Donc, bonsoir tout le monde. Merci de participer en si grand nombre. Je pense que c'est intéressant de voir le nombre de personnes qui se sont inscrites, le nombre de personnes qui désiraient justement avoir l'information. Je pense que ça prouve le point qu'il y avait nécessité de faire ce genre de présentation-là. Et comme on a dit dans le courriel, je pense que vous allez certainement apprendre certaines choses dans cette présentation-là que, oui, certaines fois, vous connaissez et d'autres fois, vous ne le saviez peut-être pas. Et ça va vous aider, j'en suis sûr, dans votre apprentissage de comment bien marquer un terrain de golf. Je voulais juste demander, Daniel Adam, si tu es capable de fermer ton vidéo. Je vois ton écran comme si ton vidéo était ouverte. Donc, si tu peux juste le fermer, ça serait apprécié. Oui, merci. Donc, je voulais juste répéter les quelques petites règles que j'ai envoyées par courriel aujourd'hui, mais juste pour s'assurer, dans le fond, vidéo, micro, si on peut garder ça fermé tout le long. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que pendant la rencontre, si jamais vous avez des questions à poser, donc juste le faire dans le chat de la rencontre. Et puis, on a deux personnes qui s'occupent de répondre à vos questions, qui sont François Gagnon et François Aubin. Donc, ils vont être en charge de soit répondre à vos questions, ou si vous voyez qu'il n'y a pas de réponse, c'est parce que, probablement, ils vont garder votre question et la poser au groupe en entier lors des slides, dans le fond, qu'Édouard va avoir prévus à cet effet-là. Donc, vous allez voir qu'à 4-5 reprises, je crois qu'il m'a mentionné, il va y avoir des instances où vous allez pouvoir, bien, il va y avoir des questions qui vont pouvoir être posées. Donc, François Aubin et François Gagnon vont se charger de cet ouvrage-là lors de la séance. Donc, sinon, toutes les questions qui jugent que peut-être qu'ils pourraient répondre immédiatement à vous, plus précisément, ils vont le faire directement dans le chat. Donc, je demanderais de ne pas ouvrir vos micros et de poser des questions, mais vraiment le faire via le chat. Donc, sinon, il n'y a pas vraiment d'autres consignes à suivre à part bien écouter. J'espère que ça va vous apprendre plein de choses. Sinon, je vais vous présenter immédiatement notre présentateur de ce soir. Je pense qu'Édouard, pour la plupart d'entre vous, le connaissez certainement. Il est rendu que, je pense qu'Édouard, on pourrait presque dire qu'il a voyagé autour du monde pour arbitrer, presque. Si vous regardez sa signature, vous allez voir qu'il y a plusieurs endroits auxquels il a arbitré ou il arbitre présentement. Au Québec, il est très impliqué dans plusieurs circuits. Et puis, il a une grande connaissance des règles. Il a déjà été notre président du comité des règles. Il a quelques saisons de ça maintenant. Puis, je pense qu'il est toujours très, très intéressé à partager ses connaissances avec toutes les autres arbitres. Donc, Édouard, je te laisse la parole pour les prochains 1h45, 2h. Et bonne présentation à tout le monde. Est-ce que tu parles enregistrement? C'est déjà fait. Ah, OK. Parfait. Bonsoir à vous tous. La présentation de ce soir, Éric a été généreux. Il a dit que ça va être 1h, 3h15, 2h. Moi, j'avais prévu qu'à minuit, ça finirait. Mais on va essayer de faire ça assez rapidement. De toute façon, la formation que vous allez avoir ce soir, c'est la moitié de la formation. On s'est vraiment concentré ce soir sur le marquage de terrain. Il y en a une autre auxquelles certaines personnes vont être invitées dans deux semaines ou dans trois semaines sur la préparation d'un tournoi. Mais aujourd'hui, ça va vraiment être le marquage. Et ne gênez-vous pas si vous avez des questions. Les deux personnes qui vont répondre sont très en mesure de répondre. Puis on verra par la suite si ça mérite d'être partagé avec vous tous. Je vais essayer de ne pas passer trop vite parce que vous allez voir, il n'y a pas de vidéos, mais il y a beaucoup, beaucoup de photos. Il faut vraiment porter attention aux photos lorsqu'elles vont apparaître dans la présentation. Ce soir, ça va être sur le marquage d'un terrain. Puis je vais faire un léger survol sur le travail des arbitres. Bon, juste une minute. ça sera pas long. Le chat a pesé sur la souris. Là, est-ce que vous voyez la diapo? Oui, c'est bon, Édouard. Tu es revenu à… OK. Quand tu as deux jumeaux tannants, c'est ça qui arrive. OK. Ça fait qu'aujourd'hui, ça va être préparation, marquage puis gestion de la compétition par les orbites. Juste un comme préambule que ce que vous allez avoir ce soir, c'est pas vraiment un guide. C'est pas non plus, je vous dirai pas quoi faire. Je vais surtout vous dire à quoi il faut penser lorsqu'on a à marquer un terrain et comment on va faire le lien entre les règles de golf que vous connaissez pas mal et comment faire ce lien-là entre cette connaissance-là et l'application sur un terrain. Ça fait que vous allez voir beaucoup d'options sur des situations uniques. Vous allez voir, il y a une situation qui va se présenter devant vous, puis je vais essayer de vous présenter les différentes options que vous avez. Puis la raison pourquoi qu'on marque un terrain, évidemment, c'est pour améliorer l'équité pour les joueurs, pour améliorer le temps de jeu, puis éviter les pénalités. La pénalité la plus courante, c'est le jouer du mauvais endroit lorsqu'un terrain est mal marqué. Vous allez le voir au travers de la présentation, qu'est-ce que ça peut impliquer lorsqu'un terrain est mal marqué. Rapidement, c'était les références que j'ai utilisées pour faire cette présentation-là. Il y a un guide qui est donné par la USGA qui explique exactement comment préparer un tournoi. Golf Canada, vous avez tous soit le guide officiel ou les règles de golf, mais pour ceux qui ont le guide officiel, vous avez énormément d'informations. De la page 424 à 514, c'est vraiment une lecture qui est très intéressante à faire avant d'aller vous coucher le soir. Non seulement vous allez apprendre des choses, mais c'est bien écrit et c'est intéressant à lire. Je me suis aussi fié sur le Vadimécom qui est fourni par la Fédération française de golf. Eux ont un volume qui a à peu près 300 pages qui expliquent comment faire notre job. Golf Ontario, ils ont un manuel aussi qui est très intéressant sur le travail des arbitres. C'est un peu avec ces documents-là que je me suis servi. Juste pour vous donner une idée, ça fait une quinzaine d'années que je suis arbitre et j'ai passé à peu près trois, pas à peu près, parce que je les compte, je suis un peu maniaque. J'ai 3850 heures de terrain et évidemment, en 15 ans, il est arrivé des erreurs. J'en ai fait, les autres en ont fait. C'est un peu toute cette expérience-là qui fait en sorte que j'essaie de vous faire une présentation qui va essayer de pas mal tout couvrir. Évidemment, mais quand on fait des erreurs, on veut se cacher en dessous d'une roche et Dieu sait que j'en ai fait. Vous en avez fait et si vous n'avez pas encore assez d'expérience pour en faire, ne vous en faites pas, vous allez en faire des erreurs. Je commence par celle-là, juste pour vous dire que la chose la plus importante que j'ai appris avec toutes ces années d'expérience-là, c'est de prendre en note le Moses de numéro de la voiturette motorisée. Pourquoi? Parce que dans les 15 dernières années, vous ne pouvez même pas vous imaginer tout ce que j'ai pu avoir oublié, que ce soit le cellulaire, des livres, GPS, jumelles, manteau, etc. Vous avez la liste-là. J'ai à peu près oublié n'importe quoi dans la voiturette motorisée. Le problème, ce n'est pas tellement d'oublier quelque chose. J'avais une belle diapo qui était, je ne sais pas si vous avez déjà vu un garage d'entreposeurs de voiturette motorisée. Si vous regardez un peu sur la photo, vous voyez un peu en arrière. Si vous n'avez pas pris en note le numéro de la voiturette et que vous avez oublié votre sacoche, bonne chance, ça va prendre énormément de temps à la trouver. C'est juste un petit conseil en partant. La première chose qu'on a à faire, on est encore un peu dans l'introduction, mais quand on arrive sur un terrain, on a toujours des questions à savoir lorsqu'il y a un chemin qui traverse un terrain. Vous avez sur la photo qui est là, le trou à gauche qui s'en va par en avant, un trou à droite qui s'en vient par ici. Il y a une route entre les deux. Lorsque la balle traverse le chemin, il faut déterminer, si on a déterminé que le chemin était hors limite, il faut réfléchir à savoir si le chemin est hors limite et que la balle a traversé le chemin et elle est rendue sur l'autre allée, est-ce qu'elle est hors limite? Habituellement, à Golf Québec, lorsqu'on détermine qu'un chemin sépare un terrain, exemple à Château-Broumont, mais on va considérer que la balle, elle est hors limite, même si elle est sur une partie du terrain. La photo à droite, pour ceux qui peuvent reconnaître le terrain, c'est Huxbury. C'est le chemin, c'est un chemin qu'on met hors limite, puis il y a le trou numéro 18 à gauche, il y a le numéro 16 à droite, et lorsque la balle est sur le chemin, elle est hors limite, puis quand elle traverse le chemin et qu'elle est rendue l'autre bord, elle est hors limite. C'est ce que je disais, c'est que si c'est hors limite, est-ce que la balle est hors limite si elle a traversé? C'est quelque chose qu'on a à déterminer. Moi, je suggère fortement de, ce n'est pas pour avoir une balle qui est un petit peu croche hors limite, puis très croche correcte. À ce moment-là, à partir du moment qu'elle a traversé le chemin, elle serait hors limite. Un autre, juste un petit détail, lorsque vous fermez un hors limite, lorsque vous fermez, que ce soit des piquets blancs, des piquets rouges ou des piquets jaunes, peu importe, lorsque vous arrivez à un endroit et que vous dites que ça termine là, le protocole qu'on utilise, c'est deux piquets installés comme ils sont là. L'autre petit détail qu'on a à couvrir avant encore de tomber dans le marquage, c'est au niveau des verres. On a quelquefois des problèmes sur des terrains qui sont peu irrigués ou lors d'une sécheresse, ou on a quelque chose qui ressemble à ça. Vous avez, le verre est un petit peu à gauche, puis là, on ne sait pas toujours quand est-ce que le verre commence, quand est-ce que le verre finit, puis ça, c'est toujours très important, parce que sur le verre, vous savez qu'on a le droit de la marquer, de la nettoyer, et si on n'est pas sur le verre, on n'a pas le droit de la marquer, de la nettoyer, évidemment, si on est en position améliorée, mais lorsque c'est mal coupé, pour savoir exactement où on est, on va utiliser des pointillés. Puis les pointillés, il ne faut pas s'y aller à la façon que je l'ai faite sur le PowerPoint, mais c'est vraiment très, très distancé. Lorsqu'on a un verre double, je prends l'exemple du Continental, puis il y a à l'île de Montréal aussi, qui a un verre double. Mettons que ce que vous voyez là, c'est un verre, et que le verre est très, très large, il sert à un trou, et il sert sur un autre trou. Ça peut être le 9 et le 18. Prenez pas une belle grosse peinture blanche, puis coupez le verre en deux. Si on décide que c'est un seul verre, on n'a rien à faire. Si on décide que c'est deux verres, à ce moment-là, on va mettre pas un point gros de même, c'est juste pour qu'on puisse le voir dans la présentation, mais on va mettre deux petits points blancs, un à chaque extrémité. Si la balle, elle est à quelque part sur le verre, on va le savoir si elle est sur un mauvais verre ou pas. Autre chose, on est toujours dans les préliminaires, procédure de dégagement spécial ou requise. On a à déterminer, quand on fait le tour complet du terrain, si on va mettre des zones désignées pour laisser tomber une balle, en bon français, un drop zone. À ce moment-là, il y a plusieurs circonstances où on peut mettre un drop zone. Situation dangereuse impliquant un animal, c'est pas quelque chose qu'on pense, mais on peut l'utiliser. Moi, ça m'est arrivé de l'utiliser lorsqu'il y avait des bébés alligatars qui avaient comme décidé de faire un nid à quelque part proche de l'allée. À ce moment-là, j'ai mis un drop zone à un endroit pour être bien sûr qu'on ne les dérange pas. On peut faire un drop zone. On peut faire une zone de laisser tomber pour une condition anormale de terrain. pour ce qui est de conditions anormales de terrain, obstruction inamovible. Aussi, on peut avoir des obstructions amovibles. À cause de la COVID, on peut avoir un problème de ligne de jeu. On va en parler un petit peu tantôt. On peut mettre une zone encore là de laisser tomber pour un mauvais verre, pour une zone à pénalité, pour une balle injouable. Puis on peut aussi obliger l'utilisation de la zone de laisser tomber. Ce que j'ai pris comme note ici pour la balle injouable, c'est très rare qu'on a le réflexe de mettre une zone, de laisser tomber pour une balle injouable. Moi, je vous dirais que je l'utilise au moins deux, trois fois par année. Puis c'est très utile. Je vais vous donner un exemple. Prenez un exemple ici d'un verre. En arrière du verre, il y a une belle haie de cèdre. Les gens arrivent au fond là-bas, ils s'en viennent par ici. Ça fait que si on regarde à côté, on a le verre. On a ici la haie de cèdre. À ce moment-là, on va mettre deux zones de laisser tomber chaque côté. Parce que si on ne fait pas ça et on n'a pas les deux zones de laisser tomber et qu'on a une balle dans la haie de cèdre, c'est sûr et certain que les joueurs vont nous appeler. Puis plus un marquage va être bien fait, moins les joueurs vont avoir besoin de nos services. C'est bon pour le temps de jeu. Ça simplifie l'existence de tout le monde. Puis quelqu'un qui pense connaître les règles, qui ne veut pas nous appeler et qui n'a pas de drop zone et qui va décider de prendre ses deux longueurs de bâton à peu près la façon qu'il pense, il risquerait de laisser tomber sa balle au mauvais endroit puis de se ramasser avec deux coups de pénalité, dépendamment si le drapeau est à gauche ou à droite. À ce moment-là, quand on a une possibilité d'avoir une balle injouable près d'un verre, c'est une très bonne idée d'avoir une zone de laisser tomber. Et lorsque la haie est relativement grande, j'ai fait une petite barre noire. On ne la fait pas noire, mais on peut mettre des petits points ou une petite ligne blanche à mi-chemin entre les deux zones de laisser tomber. Juste encore là pour simplifier, si la balle allait tomber à droite, on va prendre la zone de laisser tomber à droite puis dans la vie aux joueurs, on va l'expliquer. Ici, on va prendre une autre circonstance qui arrive, c'est ici, on a ce qu'on appelle un backstop, une clôture de protection. Ça, c'est le départ des femmes et le départ des hommes est à quelque part à droite. Et la balle, la balle, elle peut se ramasser. Elle peut se ramasser là. Puis l'autre bord de la clôture, c'est un verre. À ce moment-là, on peut être obligé de passer par-dessus la clôture. On peut mettre en place une règle, puis je vais l'expliquer plus loin, pour la ligne de jeu aussi. Parce que par défaut, il n'y a pas grand-chose dans les règles de golf qui nous permettent un dégagement seulement pour la ligne de jeu. On a aussi à définir les zones de jeu interdits. Quand vous faites le tour du terrain, il faut voir s'il y a des endroits où on ne veut pas que quelqu'un joue. Ça peut être des fleurs, ça peut être de toutes sortes de choses. Ça peut même être juste un terrain en réparation. Ou un endroit où le surintendant vient d'imposer de la nouvelle tourbe. Non seulement, on va déclarer ça terrain en réparation, mais il faut aussi le déclarer zone de jeu interdits. Parce qu'un terrain en réparation, le joueur a l'option d'apprendre le dégagement, mais il peut aussi jouer la balle à l'intérieur. Dans certains cas, surtout si c'est des nouvelles graines qui viennent d'être installées, on ne veut pas qu'il y ait personne qui rentre là-dedans. On va définir ça comme une zone de jeu interdits. Ce qui est très inhabituel, puis encore là, je l'utilise à l'occasion, ce n'est pas quelque chose qu'on pense utiliser. C'est une zone de jeu interdit hors limite. On va prendre l'exemple. Vous avez ici un arrangement floral. C'est sûr que si cet arrangement floral-là est sur le terrain, il n'y a aucun problème. Ça va être une zone de jeu interdit. Et si ça va être une zone de jeu interdit, on va prendre notre dégagement sans pénalité. Mais supposons que ce n'est pas un arrangement floral sur le terrain. Supposons que c'est quelqu'un, puis il y en a du monde qui ont des maisons sur le bord des terrains de golf, puis ils mettent des beaux arrangements florals à côté sur la ligne de hors limite. On a, mettons, des piquettes de hors limite, puis on a des belles fleurs qui sont hors limite. On pourrait décider, supposons que la balle est placée là, on pourrait simplement décider, pour une balle qui n'est pas hors limite, considérer au trou numéro un tel que l'arrangement floral est zone de jeu interdit. Tout ce que ça va faire, c'est qu'on va pouvoir prendre un dégagement un petit peu plus loin pour pas que dans notre prise de position, on accroche ces belles fleurs-là. C'est juste pour vous dire qu'il y a des zones de jeu interdits qui peuvent être déterminées, même si ces zones de jeu interdits-là sont à l'extérieur du terrain. Évidemment, autre chose qu'il faut vérifier quand on se promène sur le terrain, c'est une balle déviée par une ligne électrique. Ce que les règles disent, c'est que si la balle frappe une ligne électrique, on est obligé de recommencer le coup. Il faut faire attention, parce qu'il y a certains clubs de golf, l'an passé, j'étais allé faire le marquage sur un terrain de golf, il y avait une ligne électrique qui était très, très loin hors limite, puis parce qu'il ne l'avait pas éclaircie, quelqu'un avait envoyé sa balle hors limite, il avait frappé le fil électrique, puis il avait eu la chance de recommencer sans pénalité. À ce moment-là, il faut vraiment spécifier que si la ligne électrique est en dehors du terrain, tu n'auras pas de break. Ça fait que ça, c'est le préliminaire. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que le chat est full? Ou tout le monde? C'est très clair à date, il n'y a pas de questions. OK. Puis ce qu'on vient de faire, c'était vraiment juste un petit survol rapide, parce que ce qu'on vient de faire, j'avais 62 diapos et on a fait le ménage pour ne pas trop vous embêter avec la préparation d'un terrain. Maintenant, on va y aller vraiment directement pour le marquage d'un terrain. Puis lorsqu'on arrive à un tournoi et qu'on a à marquer un terrain ou que ce soit notre propre terrain à nous, comme j'avais envoyé, je ne sais pas, j'imagine Éric, tu dois l'avoir envoyé à tous. Je vous avais suggéré fortement de faire l'exercice dans votre tête, de voir votre terrain de golf et de voir les différents endroits sur les 18 trous où vous pensez qu'il pourrait y avoir des enjeux par rapport aux règles. Le marquage d'un terrain, ça peut être une affaire de quelques heures et ça peut aussi être une job de trois jours. Ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Il faut aussi, lorsqu'on fait le tour du terrain et qu'on a à marquer le terrain, il faut savoir quel type de compétition on a devant nous. Est-ce que c'est une compétition seulement d'hommes? Est-ce que c'est une compétition de seulement femmes? Est-ce que c'est une compétition de juniors? Puis je vous dirais que l'anecdote la plus courante qu'on a par rapport aux juniors, c'est que quand on a un gros tournoi junior, il n'y a aucun endroit sur le terrain que ce n'est pas impossible qu'une balle se ramasse. Quand on a un tournoi junior, je vous dis que n'importe quoi peut arriver. Vous allez me dire qu'il y a certains seniors aussi qui peuvent envoyer leur balle n'importe où. C'est vrai. Mais je vous dirais que dans un tournoi junior, c'est la plus belle école qu'on ne peut pas avoir quand on fait un tournoi, c'est que tout, pas seulement tout peut arriver, mais tout arrive. Puis aussi, l'endroit le plus important à réfléchir, c'est vraiment l'endroit où on a la zone de tomber des coups de départ. C'est pour ça que le type de compétition, c'est important toujours par rapport aux jalons de départ. Habituellement, on essaye sur un terrain de golf donné que les hommes et les femmes aillent à peu près au même endroit ou à peu près au même endroit. C'est sûr qu'à l'endroit où les balles vont se ramasser après le coup de départ, il faut toujours vérifier. Y a-t-il une transition, zone à pénalité, hors limite? Y a-t-il des obstructions inamovibles à cet endroit-là? Y a-t-il des arbustes de distance? Ça aussi, c'est quelque chose qui parfois est négligé. Ça, c'est les petits cèdres qui sortent à 100 verges ou à 150 verges. Il faut déterminer qu'est-ce qu'on fait avec. On pourrait décider de ne rien faire. On pourrait décider de donner un dégagement comme si c'était une obstruction. On peut donner un dégagement comme si c'était une zone de jeu interdit parce qu'on ne veut pas que personne les brise. Ça peut aussi être des gros piquets blancs, des 4x4 qu'on a vus une fois dans un tournoi junior. C'est un des gros 4x4 blancs qui était à 150 verges. À ce moment-là, on pourrait simplement déterminer que même s'ils sont enlevables, on n'a pas le droit d'y toucher. Il y a vraiment ces endroits-là qu'il faut regarder. Puis, un dernier petit détail. Lorsqu'on est en position, lorsqu'on décide que c'est la position améliorée qui va être en vigueur, on peut décider de mettre la position améliorée seulement dans la partie coupera. On peut déterminer que la position améliorée est dans la zone générale. À cause de la COVID, l'an passé et cette année, ça va probablement être encore la même chose. Mais on est dans un contexte de position améliorée dans les fosses d'assaut. Il faut faire attention dans notre cerveau de réaliser que les terrains de golf cette année sont tellement beaux qu'il y a de très fortes probabilités que la plupart de nos tournois de golf sont joués en règle d'été, sauf les fosses d'assaut. Ça va être genre règle d'été, summer roll partout, sauf dans les fosses d'assaut. Et lorsqu'on a des conditions particulières, que ce soit position améliorée dans la partie coupera ou la zone générale, l'an passé, à l'amateur du Québec, on a mis la position améliorée dans la zone générale la dernière journée parce que le terrain était tellement détrempé. Il faut juste s'assurer, peu importe ce qu'on décide, il faut juste s'assurer que dans une même ronde, il faut que tous les compétiteurs jouent selon les mêmes règles. On ne peut pas avoir les joueurs du matin qui ont joué summer roll, puis les joueurs d'après-midi en position améliorée, ou peu importe. Il faut que ce soit les mêmes conditions pour tous. Habituellement, la position améliorée, c'est une longueur de bâton. Puis, lorsqu'on est certain qu'on est pour jouer en position améliorée, puis qu'on arrive sur un terrain pour la marquer, mais évidemment, on n'ira pas marquer du terrain en réparation dans l'allée. Donc, à partir du moment qu'on est certain que ça va être position améliorée, on est certain que les joueurs vont avoir leur longueur de bâton dans l'allée, ça ne donne absolument rien de prendre la peinture blanche puis de faire des ronds partout sur un terrain. Objectif du marquage, on l'a expliqué rapidement tantôt, c'est l'équité envers les joueurs, simplifier le travail des arbitres. Il faut toujours essayer de s'arranger pour rendre ça le plus simple possible. Les hors-limits, il faut qu'ils soient bien définis. Les terrains en réparation, il faut qu'ils soient bien définis. Une donnée extrêmement importante, on va voir quelques petites photos tantôt, il faut savoir qu'il y a des gauchers puis il y a des droitiers et il faut en tenir compte et il faut y penser lorsqu'on marque un terrain. Puis comme je dis, tout ça, quand c'est bien fait, ça évite les déplacements, ça évite les appels, ça évite aussi, comme je l'ai mentionné tantôt, les pénalités pour jouer du mauvais endroit. On va commencer maintenant avec le marquage à proprement parler. La première partie, ça va être hors-limits puis quand on va finir les hors-limits, il va y avoir une petite période de questions. Les diapos que vous allez voir, ça leur rapporte seulement avec les hors-limits, comment les faire, comment ne pas les faire. Vous voyez ici sur la photo, ce qui arrive malheureusement trop souvent, on a un piquet blanc et il n'y en a pas d'autre. On ne voit pas l'autre piquet. Lorsqu'une balle se ramasse là-dedans, ça peut créer des problèmes puis moi, comme règle générale, lorsqu'un terrain a été mal marqué ou lorsqu'on a oublié quelque chose, je pars toujours avec l'idée que j'avais donné le bénéfice du doute au joueur. Ce n'est pas de sa faute si le terrain était mal marqué puis même si dans ma tête, il serait hors-limits, mais à partir du moment que j'ai oublié de mettre un autre piquet blanc, tant pis. Une chose qui peut être courante, c'est ce que vous voyez là sur la photo. Vous avez un piquet blanc, vous avez des buissons puis l'autre piquet blanc est à quelque part en arrière du buisson. Fait que dans ces cas-là, on va faire une ligne blanche. Beaucoup de personnes me posent la question quand est-ce qu'on met une ligne, quand est-ce qu'on met des piquets blancs. L'idée, c'est qu'idéalement, c'est des piquets puis lorsque ce n'est pas possible de mettre des piquets ou il faudrait trop en mettre, mais à ce moment-là, on peut mettre une belle ligne blanche au sol. Ça, c'est le contraire de ce que je viens de vous dire. C'est vraiment de se poser la question, mais pourquoi que la personne a décidé de faire une belle ligne blanche tout croche alors qu'on est capable de voir de piquet à piquet à piquet? C'était juste pour vous montrer que lorsqu'on voit les piquets, ne mettez pas de ligne blanche, ça ne fait pas beau parce qu'une ligne droite, ça n'existe pas. Moi, en tout cas, en 15 ans, je n'ai jamais été capable de faire une ligne droite. Vous voyez ici, il y a d'autres photos. lorsqu'on a un chemin, on peut définir le hors-limite par le chemin. Autrement dit, si la balle ne touche plus au gazon, à ce moment-là, elle est hors-limite. Donc, ça ne sert à rien d'aller mettre des piquets blancs. On a juste à écrire dans la vie au joueur que le hors-limite est la bordure du chemin. Ça fait que ce n'est pas nécessaire de mettre des piquets blancs. Vous voyez la photo en bas à gauche. C'est un peu semblable à tantôt. Tantôt, c'était pour vous montrer une ligne croche, mais là, c'est pour vous montrer que dans l'espace de 40 verges, il y a 40 piquets. Je vais juste poser la question. Pourquoi? Moi, je ne trouve pas ça beau. Je ne trouve pas ça nécessairement pratique, mais c'est juste pour vous dire qu'il y aurait pu y avoir quatre piquets qui auraient pu faire la job. Puis moi, parce que, par philosophie, j'essaie de donner un maximum de terrain aux joueurs, c'est même possible que je ne mette pas de piquet blanc ou que je mette le piquet blanc carrément dans le foin. Au moins, la personne qui va être sur le bord du foin, sa balle va être en jeu. L'autre photo à droite, c'est pour vous montrer que pour se simplifier l'existence, la personne a mis des piquets blancs là. On les voit très bien un à l'autre. C'est très facile de voir que la balle qui est là, elle est hors limite. Lorsqu'on est intellectuellement paresseux, c'est parfait de mettre les piquets blancs de même. On ne se casse pas la tête, la balle est hors limite, retourne en arrière. Mais on enlève du terrain aux joueurs. C'est de se poser la question, est-ce qu'on trouve ça correct que cette balle-là soit hors limite? Je vais juste poser la question, est-ce que cette balle-là ne devrait-elle pas plus être en jeu? Mais comme je vous dis, pour le temps de jeu, c'est parfait. Ici, je ne sais pas si vous allez voir comme il faut. OK. Vous avez ici une forêt. Vous avez deux piquets blancs seulement. Évidemment, vous êtes capables de voir très bien que cette balle-là, elle est hors limite. Quand j'arrive sur un terrain comme celui-là et que je vois deux piquets blancs de même avec une forêt à gauche, je me pose la question. Je dis, OK, comme option 1, qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, vous voyez, la ligne entre les deux piquets blancs, ça indique que cette balle-là, elle est hors limite. On peut, pour donner plus de terrain aux joueurs, mettre un piquet blanc dans le coin. Vous voyez, les piquets étaient comme ça. Là, on met un piquet là. Donc, on vient d'augmenter la superficie de terrain jouable pour le joueur. Et cette balle-là qui était hors limite lorsque le terrain était balle marquée, elle devient en jeu parce qu'on l'a mieux marquée. La question qu'il faut se poser, mais c'est-tu nécessaire d'avoir des piquets blancs en ce moment-là? Il y a une forêt à gauche. Ça fait que oui, des fois pour le temps de jeu, c'est une bien bonne idée. On ne se casse pas la tête. Tant pis pour toi, ta balle est hors limite. Retourne en arrière. Dans ce cas-là, on ne peut pas tracer de lignes parce qu'il y a trop de feuilles. Ça fait que moi, ce que j'ai une tendance à faire, c'est toujours partir avec le principe de donner un maximum d'espace aux joueurs avant mes considérations de temps de jeu. Il y a un paquet d'autres choses que je peux faire pour améliorer le temps de jeu, mais je ne veux pas contribuer à l'amélioration du temps de jeu en pénalisant les joueurs. À ce moment-là, ma solution à moi, dans ce cas-là, ce serait carrément d'enlever les piquets blancs. Je ne vous dis pas que c'est génial pour le temps de jeu, mais ça donne un maximum d'espace pour les joueurs. ici, je ne sais pas si vous voyez bien sur la photo, mais vous avez les piquets blancs à gauche de la photo qui ont été posés là quelque part dans le bois. Vous voyez, au fond, il y a un bouleau blanc en ligne avec les deux premiers piquets blancs et il y a un piquet blanc à côté d'un piquet rouge. À droite de tout ça, c'est un petit ruisseau. Encore là, c'est l'endroit où les coups de départ arrivent la plupart du temps. À ce moment-là, c'est la manière que ce terrain-là était marqué. Vous avez un piquet blanc là, vous avez un piquet blanc là. La question encore là, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un hors-limite parce qu'on est dans une forêt? On avait un piquet rouge là, un piquet rouge là. Évidemment, pour le temps de jeu, ce n'est pas pire parce que si la balle est à gauche, elle est hors-limite. par contre, si la balle, elle s'en va vers ce boisé-là, on ne peut pas dire « je ne trouve pas ma balle, elle doit être dans la zone à pénalité ». On ne peut pas dire ça parce que la balle peut être perdue ailleurs. L'autre option, c'est carrément d'enlever le piquet rouge là, mettre le piquet rouge là, enlever le hors-limite puis de mettre ça toute rouge. on vient d'une part sauver du temps parce que la personne ne trouve pas sa balle, elle n'aura pas la hantise d'être obligée de retourner sur le départ. Puis, on donne un maximum de place au joueur parce que si le joueur trouve sa balle dans le bois, il est capable, il peut la jouer puis s'il ne la trouve pas, il prend ses deux longueurs de bâton ou le recule sur la ligne. On vient de sauver du temps, le joueur est bien content. Autre situation par rapport au hors-limite qui arrive malheureusement trop souvent, une haie de sède qui longe un sentier, mais le sentier dans ce cas-là n'est pas si important que ça, c'est surtout le piquet blanc. Vous avez un piquet blanc à peu près au milieu de la diapo. L'autre piquet blanc est à quelque part au fond dans le coude, ça fait que la balle, quand elle est à quelque part dans la haie de sède et tu es hors-limite et tu es pas hors-limite, évidemment, on va nous appeler puis là, ça va être l'enfer d'essayer de déterminer si la balle, elle est hors-limite. L'option 1, évidemment, c'est de sortir les piquets blancs de la haie de sède. À ce moment-là, on se simplifie beaucoup l'existence. On a facilement d'un piquet blanc à l'autre. On voit très bien que la balle, la minute qu'elle va toucher au sède, elle est à peu près hors-limite. Par contre, on enlève du terrain au joueur. Par contre, l'avantage, c'est qu'on n'a pas de cale pour une balle qui est injouable. Très bon pour le temps de jeu. L'option 2, on enlève les piquets blancs. Pas dehors limite. On met la haie de sède en jeu. Puis, ce que je ferais, à gauche complètement, je mettrais carrément les piquets blancs à l'autre bord. Tout ce qui peut arriver, c'est que le joueur retrouve sa balle à l'intérieur de la haie de sède. Il prendra ses deux longueurs de bâton. Il y aura un coup de pénalité. puis il va utiliser la règle de la balle à un joueur, mais au moins, on va lui avoir donné un maximum de terrain. Mais encore là, je le répète, pour le temps de jeu, la solution originale était celle-là. Pour le temps de jeu, ça, c'est parfait. Pour le joueur, c'est celle-là. Fait qu'on a toujours un arbitrage à faire entre nos besoins personnels comme arbitre et au directeur de tournoi et comme joueur. Fait qu'il y a toujours un arbitrage à faire entre ces deux concepts-là. Parce qu'on ne peut pas faire 100 % sur un bord puis 100 % sur l'autre bord. Parce que si c'était 100 % pour les joueurs, on mettrait des copes de 12 pouces. Fait que ce n'est pas le cas. On en doit à 4 pouces. Fait qu'évidemment, de le faire comme ça, on donne plus de terrain aux joueurs. On a de la possibilité d'avoir un appel pour une balle injouable où le joueur va avoir à chercher et à chercher sa balle. Fait que ça fait le tour rapidement des hors-limits. Je vais prendre quelques temps si jamais il y avait des questions. Édouard? Oui? Si le gars, sa balle, elle se retrouve dans la haie mais qu'il ne la trouve pas, c'est balle perdue? Oui. Ça ne serait pas... De toute façon, si c'est des piquets blancs, elle est automatiquement hors-limites. Oui, moi, c'est au départ. Fait que moi, il va aller jouer une deuxième balle. Il va jouer une autre balle. C'est ça. Mais qu'il y ait des piquets blancs ou pas de piquets blancs, le gars, en principe, devrait jouer une balle provisoire. Oui, c'est sûr. S'il n'y a pas de piquets blancs, le joueur va chercher sa balle. Une solution, puis je ne l'ai pas mis là, je vais en parler un petit peu plus tard, l'autre solution qui règle encore tous les problèmes, mettre des piquets rouges. En mettant des piquets rouges, tu viens d'éliminer la nécessité de trouver la balle. Tu viens de donner deux longueurs de bâton au joueur avec son coup de pénalité. Ça reste toujours une solution ultime dans un cas comme celui-là. Puis les piquets rouges, on pourrait-tu les mettre sur le bord du chemin? Oui. Les piquets rouges à ce moment-là seraient sur le bord du chemin. Parfait. Puis je vous dirais que dans ça... Ça permet à la personne d'aller l'autre côté. D'aller l'autre côté du chemin, c'est ça. Oui. Puis encore, on peut mettre une zone de laisser tomber aussi. Ça fait qu'en part de ça, il y avait-tu des questions dans le chat? Il y avait une question, Edouard, j'ai vu la main ici, Daniel. Justement sur la diapositive, la dernière diapositive, est-ce qu'il aurait été possible aussi de penser de définir l'heure-limite comme étant la limite du sentier? Non. Non. Parce que ça serait totalement injuste. OK. Je vais répondre autrement. Oui, on peut le faire, mais c'est vraiment pas une bonne idée. Parce qu'on a droit de définir un hors-limite par un objet artificiel. il n'y a aucun problème. Sauf que ce serait totalement injuste pour le joueur qui retrouverait sa balle trois pouces à gauche du chemin sur du beau gazon avec une balle très jouable. Mais t'es hors-limite. Les hors-limite, moi, dans ma tête, il faut qu'il y ait une raison pour mettre un hors-limite. Il faut vraiment, vraiment qu'il y ait une raison particulière de mettre un hors-limite. Évidemment, en Floride et à bien d'autres endroits, c'est très clair parce qu'on ne veut pas que quelqu'un joue sa balle sur le terrain du voisin. C'est normal de mettre des hors-limite. Plusieurs terrains au Québec, on va faire ça aussi parce qu'on ne veut pas que les joueurs jouent là. Mais dans un cas comme celui-là, ce ne serait vraiment pas une bonne idée. Mais oui, on peut le faire. On peut déterminer que le hors-limite est l'asphalte. il faut penser aussi, vu que ce n'est pas large, le gaucher droitier, le gaucher, il arrive quasiment un droit, un drop de l'autre bord tandis que le droitier, il est comme mal pris. Dans quel cas, ça? Dans le cas où ce qu'on met... Qu'on ne commet pas de piquet blanc? Oui. Mais qu'on en mette, qu'on n'en mette pas, il est à cause du chemin. Si la balle est comme jouable, pour un gaucher, il épile le chemin et ça va l'autre bord. Mais pour le droitier, il est comme pogné dans l'air. Ça, on va en parler un peu tantôt justement de gaucher, droitier, ça peut être... Dans ce cas-là, c'était moins important parce que dans ma tête, je le savais, mais vous ne le voyez pas sur la photo, le vert est à 90 degrés à droite. Ah, OK. À ce moment-là, gaucher ou droitier, mais effectivement, si c'était ailleurs qu'à côté du vert, ce serait un enjeu important gaucher ou droitier, c'est sûr. Mais dans un cas comme celui-là, comme je vous dis, moi, je fais juste vous l'exposer que quand vous êtes dans une situation comme celle-là, il faut réfléchir. Est-ce que j'enlève du terrain au joueur? Je peux enlever du terrain au joueur, par contre, ça va être bon pour le temps de jeu. C'est parfait, c'est égal pour tout le monde. Parce que l'idée de donner un maximum de terrain au joueur, ce n'est pas toujours génial. Moi, je le fais, mais je ne le fais pas tout le temps non plus. On va voir tantôt, il y a des occasions où ce n'est pas le cas. Bon. Revenant à la diapo, si tu mettrais ça rouge, c'est où tu mettrais l'épiquet? Collé sur le sentier. Quel côté? Plus proche de l'air? Oui, parce que je ne veux pas mettre le sentier dans la zone à pénalité, mais je m'assurerais qu'il n'y ait pas de gazon qui n'est pas dans la zone à pénalité. Je mettrais l'épiquet ou la ligne rouge. On va le voir tantôt pour savoir où mettre la ligne rouge. Pour tout ça, c'est surtout les hors-limits. Ligne rouge, tantôt, on en a pour trois heures. On va le voir tantôt pour les lignes rouges ou pour les zones à pénalité. On va continuer. Excuse, Edouard. Oui? Pour une zone à pénalité pour raison de sécurité entre deux trous, OK? Puis qu'il y a un chemin qui se reprend entre les deux trous, on peut-tu servir du chemin ou on est mieux de mettre des piquets? Je veux dire, premièrement, on ne met pas une zone de pénalité pour des raisons de sécurité. On va mettre un hors-limits pour des raisons de sécurité. Oui, excuse, je me suis trompé. C'est un hors-limits, je vous l'ai dit. À ce moment-là, on l'a fait un peu tantôt, je ne suis pas allé dans le détail, mais la question est bonne, c'est que si on met un hors-limits pour protéger une allée du jeu d'une autre allée, habituellement, c'est hors-limits juste pour le jeu d'un trou et non l'autre trou. Habituellement, ça ne marche pas en paire. Si on a, exemple, un dog's leg vers la gauche, une patte de chien vers la gauche, puis on décide de protéger le trou qui est à gauche, on va mettre des piquets blancs pour ne pas aller à gauche, mais peut-être que pour le jeu de cet autre trou-là, ce ne sera pas hors-limits. À ce moment-là, on pourrait déterminer, on pourrait ne pas mettre de piquets blancs s'il y avait un chemin. Si je comprends bien la question, il y a comme un chemin dans ce bois-là, mais on peut dire que le hors-limits sur tel trou est déterminé par le chemin qui longe tel trou. On peut le faire. Pour le début et la fin du hors-limits, il faut-tu mettre des piquets pareils si on serre du chemin? Si on finit, je l'ai montré en tout début tantôt, on met deux piquets blancs. OK, merci. D'accord. On va continuer. Là, on est dans la partie conditions anormales, mais conditions anormales, l'obstruction inamovible. C'est toute la même règle qui est regroupée là-dedans. Tantôt, quand je vous disais que vous avez ici une clôture de protection. Avec la COVID, je vous dirais que dans certaines circonstances, ça peut s'appliquer à beaucoup plus de choses qu'avant la COVID. Exemple, avant la COVID, il y avait des piquets en pleine face avec une corde pour éviter que les voiturettes motorisées passent par là. C'était dans notre ligne de jeu. On y allait, on enlevait les piquets, on jouait, puis on reposait les piquets. Mais avec la COVID, on n'a pas le droit. Ça peut arriver dans certaines circonstances que l'arbitre en chef décide de donner la ligne de jeu aux joueurs parce qu'ils n'ont pas le droit d'y toucher. On va prendre l'exemple ici d'une clôture de protection qui est très visible. Vous avez ici, j'avais une balle, mais elle est partie. Si vous avez, je reviendrai, vous avez ici la balle, puis ce que vous voyez en jaune, c'est le drapeau. Ça fait que vous avez la clôture de protection qui est placée entre votre balle et le drapeau. À ce moment-là, on va, la première étape qu'il faut faire, c'est on se déplace à gauche ou à droite jusqu'à ce qu'on voit le drapeau. Physiquement, notre corps, on va s'en aller vers la gauche, puis dès qu'on voit le drapeau, on met un petit. On va aller vers la gauche ou vers la droite. On va faire la même affaire jusqu'à temps qu'on voit le drapeau. On va mettre un petit. À Golf Québec et dans la plupart des associations, le joueur a le choix du côté. C'est lui qui décide du côté. Ce qu'on appelle en anglais l'expression either side. Le joueur a le choix du côté. Possiblement qu'il va vouloir être à gauche ou à droite à cause de la position d'un arbre ou en tout cas, peu importe. Mais la première étape, c'est de faire l'exercice qu'on vient de faire là. On se déplace jusqu'à temps qu'on voit le drapeau. On met un petit. On se déplace de chaque côté. À partir de ce petit-ci-là, on rajoute une longueur de bâton. Ce qui nous donne, je ne sais pas si vous êtes capables de le voir, mais dès qu'on voyait le drapeau, c'était la première ligne, on met un petit à terre, une longueur de bâton et là, ça nous donne une autre ligne de jeu encore plus large et à partir de ce deuxième petit-là, on va laisser tomber une balle à l'intérieur d'une longueur de bâton. Ça a de l'air compliqué, mais si on y va avec l'exemple qu'on a ici, on va juste prendre l'exemple de la balle B. Regardez la balle B. La tour, elle est placée entre la balle B et le drapeau. Le joueur va se tasser et la ligne noire que vous voyez à côté du B, c'est qu'à partir du moment qu'il est sur cette ligne-là, il voit le drapeau. Il y a une longueur de bâton, ce qu'on appelle une longueur de bâton de grâce, qui va l'amener un petit peu plus loin et à partir de là, il va laisser tomber sa balle à l'intérieur d'une longueur de bâton. L'expression qu'on utilise, c'est plus un, moins deux. C'est que dans le fond, il peut aller jusqu'à deux longueurs de bâton de l'endroit où il voyait le drapeau. Sans aller trop dans le détail, parce que ça, c'est vraiment quelque chose, quand on a des tournois, moi avec les pros, j'en ai souvent. À Golf Québec, ça peut arriver. Chez les pros, ça arrive très souvent qu'il y a des choses comme celle-là. C'est quand on va sur un terrain que c'est plus facile à comprendre. Il faut juste se dire que dans certaines circonstances, on va donner la ligne de jeu. À ce moment-là, on le fait rapidement, tantôt. On se tasse jusqu'à temps qu'on voit le drapeau. Après ça, on prend une longueur de bâton additionnelle et on va laisser tomber une balle dans la deuxième longueur de bâton. C'est juste pour vous dire que ça existe dans les règles de golf que même si ton bâton ne touchera pas à l'obstruction, même si ça ne nuit pas à ta prise de position, il est possible qu'on ait mis par règle locale que tel item, ça constitue une obstruction inamovible temporaire, ce qu'on dit en anglais un TIO, qui est ça. Autre chose qu'il faut vraiment toujours avoir en tête quand on disait tantôt droitier et gaucher, il faut vraiment le comprendre et les deux prochains dessins sont vraiment très intéressants pour ça. Il faut comprendre qu'il y a une énorme différence entre un gaucher et un droitier. Si on prend ce qui est le plus frappant, c'est la balle qui est en bas en bas complètement. Vous voyez la position de la balle. Si c'est un droitier, son point de dégagement le plus près va être à gauche et si c'est un gaucher, son point de dégagement le plus près va être à droite parce que c'est l'endroit le plus près. Il faut toujours en tenir compte et ça, c'en est un autre dessin qui est encore plus explicite, ce qui est très, très important de retenir et faites-les l'exercice parce que ça peut prendre du temps et des fois, ça peut être embêtant quand on est dans le feu de l'action. Un joueur nous appelle et il nous dit comment je prends un dégagement d'un sentier et on peut avoir un blocage. Ce dessin-là explique de façon très claire que les trois items les plus importants quand on parle de mesure, c'est la position de la balle et la position de la tête du bâton. Vous le voyez très bien sur ce dessin-là. Le joueur va mettre la tête du bâton à côté du sentier à gauche. Ça, ça ne pose pas de problème. Peu importe le bâton qu'il va utiliser, ça va toujours être à peu près à six pouces du chemin. À droite, pour aller vérifier sa distance, à droite, c'est la minute que les pieds clèrent le sentier, mais le point de référence, c'est encore là la tête du bâton. À quel endroit est-ce que la balle devrait être jouée pour ne plus avoir d'embarras? À ce moment-là, on calcule la distance entre AC et AB et on le voit très bien dans la diapo qui est là, que le point C est plus près du point A que le point B. Ça, ce sont deux dessins qui sont très intéressants à vraiment comprendre quand on dit qu'un gaucher et un droitier n'ont pas le même point de dégagement le plus près. C'est deux affaires vraiment à considérer quand on fait du marquage de terrain. On a ici un exemple, on est toujours dans la rubrique de conditions anormales de terrain et ou obstruction. On a ici une situation où on a un boisé non entretenu à gauche, on a un sentier d'asphalte et on a du terrain magané. Quand on a cette situation-là, première chose qu'on peut faire pour se simplifier l'existence, c'est de mettre la partie gauche zone de pénalité parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, cette partie-là, elle n'est vraiment, vraiment pas entretenue et si vous voulez savoir c'est à quel endroit, c'est au trou numéro 15 à la faune à Québec. la forêt à gauche qui n'est vraiment pas entretenue, c'est des piquets rouges puis la partie qui est évidemment la ligne rouge, on la met là mais ça, on va en parler un petit peu plus tard parce que la ligne rouge, c'est surtout le terrain magané que je veux vous parler. C'est que là, ce qu'on va faire, on va, avec la peinture blanche, encercler l'endroit où on détermine que c'est du terrain en réparation et vous allez remarquer que la ligne blanche se finit au sentier. Ce que ça veut dire dans les règles locales de Golf Québec et dans notre pratique très courante et dans mes tournois, c'est la même chose, c'est qu'à ce moment-là, ça veut dire que cet endroit-là, c'est la même condition que le sentier. C'est pas une deuxième condition, c'est le prolongement du sentier. Fait que la ligne est comme attachée au sentier. Ce qu'il faut éviter à tout prix, vous avez encore la même situation sur la photo à droite, c'est de faire ça. Si vous faites ça, ce que ça dit au joueur, c'est que si sa balle est à quelque part sur le sentier et ou dans cette zone qui est encerclée là, il y a deux situations totalement différentes. Il peut prendre un dégagement du sentier et après ça, un dégagement de la zone endommagée. À ce moment-là, c'est préférable de tout attacher ça sur une seule zone. L'autre chose aussi qu'il faut éviter, on va en parler tantôt, ça aurait été de faire la ligne rouge trop loin du chemin, mais ça, on va en parler tantôt. Il y a une autre option aussi quand on a cette situation-là. Ça, c'est la même que tantôt. On a un sentier à gauche, on a dit que c'était rouge et à droite, c'est très magané et c'était magané aussi quand même pas mal plus loin quand j'ai pris cette photo-là. Une autre option qui s'offre à nous, quand on a une situation comme celle-là, on enlève la ligne blanche et on décide par règle locale qu'au trou numéro 15, on va jouer en position améliorée dans la zone générale. parce que moi, ce que je savais et c'est ce que j'ai fait quand on a eu notre tournoi de pro à la fond dans quelques années, c'est qu'entre 80 verges du vert jusqu'au vert, c'était aussi magané que ce que vous voyez là. Au lieu de mettre du blanc un peu partout, j'ai décidé que c'était position améliorée dans la zone générale au trou numéro 15. ça fait que je n'ai pas à encercler. Si le joueur retrouve sa balle à l'intérieur de cet endroit qui était magané là, à ce moment-là, il a droit à sa longueur le bâton. Puis, pour finir avec les conditions anormales, je l'ai mentionné rapidement tantôt, si on est, pour être en règle d'été, évidemment, on va être obligé de marquer sur le terrain à peu près tout ce qui peut se présenter, en tout cas, au moins dans le gazon coupé court parce que le joueur est obligé de jouer la balle là où elle repose. Et si on est en position à améliorer, et on est sûr qu'on va être en position à améliorer, mais évidemment, il y a beaucoup moins de marquage à faire. Autre chose qui peut arriver, c'est lorsqu'on a une partie de la fosse de sable qui est endommagée, comme on peut voir sur la photo en haut à gauche. À ce moment-là, c'est seulement une partie de la fosse qui est en réparation. ça se fait très bien de mettre de la peinture blanche sur le sable, ça fait une bonne job. Il faut bien vérifier aussi s'il y a des drains ou des doublures qui dépassent, qui nuisent au jeu. Ça aussi, ça peut être juste une partie de la fosse qui est en réparation. On peut, dans certains cas, comme sur la photo à droite et sur la photo en bas à gauche, on ne se casse pas la tête, on déclare ces deux fosses de sable-là comme terrain en réparation. La personne qui retrouve sa balle là-dedans, la ressort, prend sa longueur de bâton du point d'entrée si elle n'a pas retrouvé la balle ou de l'endroit le plus près et à ce moment-là sans pénalité. C'est pour ça que je vous disais tantôt, c'est extrêmement important que si on met ça en place ou que ce soit pour tout le monde dans la même ronde, il ne faut pas que le matin il y ait joué dans la fosse de sable puis l'après-midi parce qu'il n'y a plus sur l'heure du midi qu'on décide que c'est du terrain et en réparation. Autre condition anormale qui peut arriver, c'est on arrive le matin puis il y a eu un ouragan la veille où il y a eu quelqu'un de malfaisant puis il a décidé de couper un arbre qui l'a dérangé dans sa ronde la veille. À ce moment-là, on peut se ramasser avec un gros arbre de tomber en plein milieu de l'allée ou du moins à l'endroit où il y a un risque qu'une balle arrive. On a un arbre brisé à ce moment-là, il faut se poser la question on peut donner un dégagement pas seulement pour l'arbre qui est tombé mais par définition un arbre tombé on ne donne pas de dégagement au départ. S'il est attaché ce n'est pas un détritu puis s'il est attaché s'il est détaché c'est un détritu mais je vois très mal quelqu'un qui va commencer de déplacer cet arbre-là fait que s'il est à 15 pieds de l'arbre en pleine face mais en principe il n'y a pas de dégagement fait qu'il faut déterminer si on donne un dégagement pour la ligne de jeu. On a ici quelque chose qui arrive très souvent on a quand vous regardez la photo quand est-ce que l'allée commence quand est-ce que l'allée finit et si on joue en summer roll ça n'a pas vraiment d'importance parce qu'en règle d'été on joue partout sans toucher la balle mais si on était en position améliorée dans la partie coupée court à ce moment-là il faut déterminer de quelle manière quand est-ce que le rough finit quand est-ce que l'herbe longue commence quand est-ce que l'allée à ce moment-là on va mettre des petites lignes pointillées dans l'allée et je l'ai fait l'an passé à plusieurs reprises quand on n'était pas capable de savoir où était l'allée et où était l'herbe longue à ce moment-là on va faire des lignes pas des lignes mais un pointillé puis pas autant que vous l'avez là je le fais vraiment distancer pour mettre un minimum de peinture même chose ici ça c'est une situation qui arrive en avant du verre où on a à peu près une quarantaine de verges de maganés en avant du verre à ce moment-là s'il vous plaît ne prenez pas votre gun à peinture blanche puis faire un grand grand cercle autour de tout ça la peinture blanche ça brûle le gazon rappelez-vous de ça la peinture blanche il y a un produit chimique dedans pour justement qu'elle soit blanche et ce produit chimique-là brûle le gazon c'est pour ça que la peinture blanche dans le gazon coupé court il faut faire attention parce qu'après ça on a pour trois semaines au club de golf avec du gazon brûlé à ce moment-là ce qu'on peut faire on fait déjà des petites lignes tout le tour de même là il y en a même on n'a même pas besoin d'en faire tant que ça on pourrait à la limite faire un point en bas à gauche un point en bas à droite un point en haut à gauche et à droite quatre points puis on écrit dans l'avis aux joueurs l'endroit situé à l'intérieur des quatre points blancs c'est du terrain en réparation ou ses positions améliorées si le restant du terrain était mettons en règle d'été c'est la manière de traiter ça quand il y a beaucoup beaucoup de réparation et l'option elle reste toujours là celle que je vous ai dit tantôt sur ce trou-là ses positions améliorées partout sur ce trou-là c'est une autre option autre situation qui arrive souvent les souches comment de fois dans un tournoi que je me fais appeler par quelqu'un parce que sa balle est près ou est dans une souche on a l'exemple à gauche ça c'est clair ils viennent d'arracher un arbre et ils ont mis ça ils ont encerclé ça terrain en réparation aucun problème vous allez comprendre qu'une situation comme celle qu'on voit sur la photo qu'il n'y ait pas un joueur qui nous appelle puis dit monsieur est-ce que je peux avoir un dégagement parce que ma balle est à côté d'une souche ça c'est vraiment pas du terrain en réparation ça c'est à réfléchir ça c'est une souche ça a déjà été un arbre qui a été coupé qui a été passé à la machine et ils l'ont laissé là à ce moment-là il faut que l'arbitre en cherche ou vous si c'est sur votre terrain vous avez à déterminer c'est quoi le statut de ça à ce moment-là il faut considérer beaucoup de choses est-ce que c'est prêt de l'aller est-ce que la job a été faite au niveau est-ce que c'est permanent ou temporaire puis est-ce qu'il vient de mettre des graines de ça est-ce que le surintendant vient de mettre des graines de semences à ce moment-là il faut vraiment savoir ça et je vous dirais qu'à la partie la plus importante c'est à quelle distance à l'extérieur de l'aller parce que ça m'est arrivé qu'un joueur m'appelle il est en plein milieu du bois c'était un arbre qui avait été déraciné puis on l'avait enlevé tout simplement parce qu'il était trop gros puis il était à linge puis il voulait avoir un dégagement j'ai failli lui donner deux coups de pénalité pour avoir fait perdre mon temps mais je ne l'ai pas fait c'est fait que j'ai expliqué qu'il n'y avait pas droit au dégagement si c'est à trois pieds du bord de l'allée à 20 verges du vert peut-être mais c'est à déterminer encore là je ne vous dis pas comment procéder je vous dis qu'il faut tenir compte à quel endroit c'est à la distance de l'allée est-ce que c'est proche du bois est-ce que c'est proche de l'allée est-ce que c'est proche du vert il y a beaucoup de considérations comme règle générale pour ceux qui me connaissent il n'y a pas de mauvais l'ail pour moi dans le rough en anglais je dis toujours à ceux qui me le demandent there's no such a thing as a bad lie in the rough fait que si ta balle n'est pas dans l'allée il y a bien des chances là que je ne te donne pas de dégagement mais dans le cas d'un arbre comme je vous dis si c'est dans le rough mais à trois ou quatre pieds de l'allée c'est possible puis ça ça s'applique aussi à toutes les conditions anormales de terrain le gazon magané ou n'importe quoi si c'est en plein milieu du bois évidemment on ne donnera pas un dégagement si c'est à côté de l'allée on va en donner un peut-être puis si c'est à quelque part entre les deux c'est à déterminer c'est là que ça devient une grosse question de jugement zone de jeu interdite ça c'est une photo je crois que c'est en arrière du Dose au Masters pour des raisons que je n'ai jamais compris au Masters ça n'existe pas des arrangements florals les arrangements floraux sont inexistants si ta balle se ramasse dans les belles fleurs tu joues la balle là où elle repose nous on a une règle très claire puis c'est c'est vraiment une bonne idée la plupart du temps de mettre une zone de laisser tomber près de l'emplacement de cette surtout quand c'est une grande zone de fleurs chemin de service encore là c'est une situation qui arrive on a un trou quelconque on a un chemin de service qui est à 90 degrés qu'est-ce qu'on fait avec ça moi comme règle générale je ne considère pas ça comme étant un sentier recouvert d'un produit artificiel je ne donne pas de dégagement et pourquoi que je ne donne pas de dégagement une des raisons c'est que la très très grande majorité des fois il n'y aurait absolument aucun point de dégagement raisonnable pour le joueur surtout quand le chemin est en plein milieu d'un paquet d'arbres puis souvent ces sentiers-là sont en terre battue puis selon la définition un sentier en terre battue n'est pas une obstruction inamovible ça fait que là on vient de passer au travers des conditions anormales de terrain est-ce qu'il y a des questions au chat oui Edouard j'aurais une question est-ce que tu accordes est-ce qu'on accorde toujours un dégagement sur la ligne de jeu pour tous les murets ou filets de protection non c'est pas automatique c'est pas automatique mais je vous dirais qu'est-ce qui détermine que c'est tu le donnes ou que tu le donnes pas l'endroit est-ce que c'est c'est est-ce qu'il y a une head set mettons si c'était de façon générale il pourrait avoir un backstop il pourrait avoir une head set puis de toute façon s'il n'y avait pas la clôture de protection tu aurais la head set devant toi je te dirais comme règle générale pour une clôture de protection je te dirais à 95% je vais le donner comme règle générale une clôture de protection ça n'a pas d'affaires là ça a une raison de sécurité je vais donner le dégagement pour la ligne de jeu ça s'applique aussi pour les clôtures ou les filets de protection pour les aires d'entraînement pour les driving range ça peut arriver qu'une aire d'entraînement soit dans un dog's leg dans une patte de chien puis qu'à ce moment-là le filet est dans notre ligne de jeu à ce moment-là on le fait ça PGA on donne un dégagement pour la ligne de jeu pour ces objets-là pour répondre à ta question à 95% oui on va donner un dégagement pour la ligne de jeu pour les clôtures de protection ok merci c'est beau il n'y avait pas d'autres questions il n'y avait pas de questions sur le chat il n'y avait pas d'autres questions ok on va se garder ça pour les lignes rouges puis les lignes jaunes vous avez ici de la tireille juste en passant pour ceux que ça peut intéresser vous connaissez tous en plein milieu il y a un gun rouge vous êtes tous habitués travaillé avec ce type de fusil à peinture là ce que vous voyez à droite c'est la même chose mais en double moi j'utilise vous allez le voir par la couleur j'utilise toujours cet appareil là à deux canettes de peinture lorsque je mets de la peinture jaune parce qu'il n'y a rien de pire que de passer deux fois à la même place on ne réussit jamais à passer deux fois pour ceux qui peuvent déjà l'avoir essayé ils ont fait une première ligne puis ils ne l'aiment pas ils aimeraient qu'elle soit un petit peu plus épaisse puis ils essayent de repasser par dessus vous allez les apercevoir que ce n'est pas une bonne idée à ce moment-là le jaune qui ne paraît pas toujours très bien j'utilise ce que vous voyez c'est un fusil où on met deux cannes de peinture en même temps quand on appuie sur la gâchette les deux canettes s'ouvrent en même temps puis pour ceux qui se demandent pourquoi pour ceux qui se demandent pourquoi la peinture verte ça fait partie de ce que je vous ai dit au tout début pendant mes 15 ans d'expérience j'ai quelquefois fait des erreurs à ce moment-là la peinture verte peut être très pratique puis l'huile à mouche je vous dirais parce que la plupart du temps on travaille soit tard dans la journée ou de bonne heure le matin l'huile à mouche est toujours très pratique les autres choses on va y revenir plus tard par rapport au vert zone à pénalité c'est probablement la partie la plus courante la partie où on a le plus de risques d'avoir de questions d'embêtements et j'ai essayé autant que possible de n'avoir que des solutions dans le paquet de problèmes que je vais vous exposer au départ la règle de base pour les zones à pénalité c'est que toutes les limites devraient être marquées par une ligne rouge ou jaune par contre ça peut arriver pour des raisons budgétaires pour des raisons de temps qu'on n'a pas le temps de faire une ligne rouge ou une ligne jaune à ce moment-là on a à Golf Québec une règle annuelle par défaut qui dit ce qui suit les piquets rouges ou jaunes sont utilisés pour indiquer où sont les zones à pénalité mais ces piquets n'en définissent pas la limite la limite des zones à pénalité est plutôt définie par des lignes rouges ou jaunes ou lorsqu'il n'y a pas de ligne par l'herbe non coupée on couvre on couvre le fait qu'on n'a pas toujours le temps et on n'a pas toujours les budgets pour mettre de la peinture à ce moment-là c'est vraiment le contour ou souvent l'herbe non coupée qui va déterminer où est la limite et on va avoir quelques photos un petit peu plus loin vous allez souvent avoir des membres qui vont vous poser la question oui mais la balle elle garde entre les deux piquets rouges puis là entre les deux piquets rouges la balle elle est dans l'eau ou entre les deux piquets rouges elle n'est pas à l'eau fait que l'enlignement sur les piquets rouges au départ je vous le dis c'est pas une bonne idée le plus bel exemple en exagérant c'est cet exemple-là d'un petit ruisseau ça pourrait ressembler au petit ruisseau au 11 au Royal Québec c'était pas vraiment celui-là mais c'est juste pour vous exposer que des fois il y a des ruisseaux qui sont tellement en serpentin qu'on va mettre quelques piquets rouges c'est vraiment pour indiquer aux joueurs au loin que faites attention il y a un ruisseau une rivière ou en tout cas il y a une zone à pénalité dans cet environ-là vous êtes capables j'ai pas fait de ligne vous êtes capables de voir qu'on ne peut pas déterminer si une balle est dans la zone à pénalité entre deux piquets rouges c'est très clair par cette photo-là que c'est pas une bonne idée fait que dans ce cas-là c'est soit l'herbe qui va déterminer quand est-ce que la zone à pénalité commence et se termine ou ça peut être une ligne rouge qu'on va mettre au sol ici on a un bel exemple de ce qu'il ne faut pas faire vous avez un sentier vous avez du gazon et vous avez la rivière à ce moment-là à cet endroit-là ils ont décidé de mettre la peinture rouge comme vous voyez de cette manière-là là vous allez comprendre supposer que le verre est en haut et au loin là-bas supposons que la balle est là c'est pour ça je vous dis que quand on fait du marquage c'est intéressant de prendre ce qu'on a appris dans les règles et de l'appliquer sur les terrains prenez ça c'est la position de la balle le droitier vous comprenez on s'en va par en haut le droitier qui est là il arrive à cette balle-là il n'a pas droit au dégagement parce que le sentier n'est pas du tout du tout ne le nuit pas tandis que le gaucher le chanceux va pouvoir prendre un dégagement et le dégagement il va se trouver à le prendre complètement à droite complètement à droite de la photo et on s'expose quand on a un marquage qui a été mal fait comme celui-là à ce qu'un droitier nous appelle puis nous dit ça me tente de la jouer gaucher en essayant de nous convaincre que le coup est raisonnable puis peut-être que ce l'est raisonnable pour le joueur de dire que je veux la jouer gaucher en disant qu'il veut la jouer gaucher il va avoir les pieds sur le sentier il va prendre son dégagement à droite complètement du sentier comme pour un joueur gaucher il va laisser tomber sa balle et après ça il pourra bien jouer et avec le bâton et du côté qu'il veut ça devient difficile à gérer ces situations-là puis ça c'est une erreur je vous dirais que c'est l'erreur la plus courante et c'est l'erreur la plus facile à corriger à ce moment-là si on met la ligne à cet endroit-là maintenant étant donné qu'on a le droit d'enlever des détritus on n'enlève rien au joueur à ce moment-là ce que ça donne en faisant ça c'est que le joueur si sa balle elle était complètement à l'eau les deux joueurs vont laisser tomber leur balle à droite parce que ça aussi je ne l'ai pas dit tantôt mais si la balle au lieu d'être à l'endroit où elle est là elle est dans l'eau le point de dégagement du droitier puis du gaucher est totalement différent le droitier pourrait certainement se ramasser là à l'endroit où est la balle le gaucher lui c'est sûr qu'il va aller l'autre bord encore là c'est pas juste en mettant la ligne rouge collée sur le sentier on vient d'éliminer toute ambiguïté que tu sois gaucher ou droitier si tu prends un dégagement tu vas le prendre à droite du sentier puis c'est important aussi quand on parle de zone à pénalité de se rappeler de la définition d'établi ou pratiquement certain puis l'idée c'est pas tellement de faire de la théorie mais elle est très importante cette théorie-là c'est que quand on marque un terrain surtout pour la question des zones à pénalité il faut toujours se poser la question suivante il faut se rappeler c'est pas écrit dans la règle mais il faut prenez ces trois lignes-là pour essayer de vous rappeler de ça pour le restant de vos jours est-ce que la balle peut être perdue ailleurs que dans la zone à pénalité l'affaire du 95% des fois il est difficile à comprendre dites-vous que quand vous arrivez à un endroit comme arbitre puis le joueur me dit ma balle doit être ma balle doit être à quelque part dans la zone à pénalité vous avez juste à vous poser une question quand vous arrivez là vous regardez les environs là-bas elle peut être perdue ailleurs que dans la zone à pénalité c'est ça qu'il faut se poser la question quand on parle d'établis ou pratiquement certains c'est très important de se rappeler de ça pour les prochaines diapos on va prendre l'exemple ici d'une belle petite rivière qui circule dans le bois cette belle rivière-là est à 250 verges de l'air de départ vous voyez encore la photo c'est une belle rivière c'est un peu comme à Augsbury en plus gros ce que c'est vous avez ici en bas à gauche c'est le départ ça c'est l'allée à droite c'est l'envers vous avez du bois vous avez la rivière qu'on voyait tantôt et le terrain la façon qui était marqué était marqué de cette manière-là il n'y avait que la rivière qui était piquet rouge la balle est frappée du départ et elle s'en va à quelque part dans ce coin-là le joueur vous appelle puis le joueur vous dit j'ai pas trouvé ma balle ok mais ma balle elle doit être dans la zone de pénalité elle doit être il ne fonctionne pas dans ce cas-là parce que là vous allez vous poser la question est-ce que la balle peut être perdue ailleurs que dans la zone de pénalité vous vous rappelez de la photo de tantôt ok c'est très évident que la balle elle peut être perdue ailleurs que dans la zone de pénalité donc l'option c'est de retourner coup et distance on revient encore dans la même situation le même trou mais là vous êtes smart puis là vous vous dites je veux vraiment sauver du temps puis donner du terrain au joueur puis je ne veux pas le pénaliser ce que vous allez faire vous allez mettre ça rouge comme ça peu importe la ligne exactement où aller ce que ça permet puis c'est ça qui est très intéressant c'est que le joueur n'est pas obligé de trouver la balle on a juste à déterminer l'endroit où il a traversé la ligne rouge deux longueurs de bâton il va frapper trois puis tout le monde est heureux ça fait que vous voyez vraiment la différence entre les deux ça ça permet une certitude à 95% parce que si vous vous posez la question est-ce que la balle peut être perdue ailleurs que dans la zone de pénalité bien non tout le boisé est zone de pénalité ça fait que le joueur n'a pas à trouver la balle ça fait que vous pouvez vous imaginer là qu'il y a des terrains où quelqu'un s'est vraiment donné de la misère puis je vous dirais que ça la première fois que j'avais vu ça c'était à Milby il y a deux ou trois endroits à Milby où on peut faire ça on met des beaux petits piquets rouges en plein milieu du bois le joueur arrive là ne trouve pas sa balle elle doit être à l'eau c'est bien de valeur mais ça ne fonctionnera pas parce que la règle du 95% ne peut pas être respectée puis plus que ça supposons que le joueur trouve sa balle là-dedans il est chanceux il a trouvé sa balle là-dedans voulez-vous me dire à quel endroit il va prendre ses deux longueurs de bâton la réponse est simple il n'y a pas de place il va retourner quand même coup et distance fait que l'autre option c'est le dessin que je vous ai donné tantôt considérer la forêt au complet comme zone à pénalité quand je vous parlais tantôt du gazon qui peut déterminer la limite d'un hall d'une zone à pénalité ça c'en est un exemple je ne sais pas si vous le voyez bien sur la photo mais la limite elle est vraiment faite par le gazon pas mal plus long on peut le voir sur la photo il y a certains endroits où on ne mettra pas de peinture rouge des fois quand le gazon est quand même long puis après ça il devient très long on ne mettra peut-être pas de peinture rouge mais là c'est très clair à quelle place que la zone à pénalité commence à peu près là maintenant comment déterminer si on met des lignes rouges ou des lignes jaunes c'est la grande question souvent je devrais-tu mettre ça rouge on devrais-tu mettre ça jaune si on prend l'exemple ici on a le départ on a un lac on a le vert et on a la ligne pointillée qui est la trajectoire de la balle si c'était rouge le point d'entrée n'est pas là le point d'entrée il est là le point d'entrée est à côté du vert si on est dans une situation où il y a un petit peu d'arbust il y a un arbre ou deux où on est à 200 verges du vert puis on n'est pas sûr que la balle elle a traversé à côté du vert là on peut se ramasser avec des joueurs qui vont dire ah oui oui ta balle elle doit avoir traversé à côté du vert et il peut y avoir d'autres personnes qui disent ben non on n'est vraiment pas sûr que ta balle elle a passé là des fois dépendamment avec qui tu joues ils peuvent considérer que ta balle elle a passé là puis elle n'a pas passé là si c'est rouge tu vas te dégager à cet endroit là puis dans certains cas c'est très difficile de savoir si la balle elle a passé je vous dirais qu'en général ça arrive quand c'est une île quand c'est jaune mettons c'est le même trou que tantôt on décide de mettre ça jaune et que le joueur a fait exactement la même trajectoire à ce moment-là ça n'a aucune espèce d'importance de savoir si la balle est l'endroit où la balle elle a rentré pourquoi parce que si on détermine que le point d'entrée est à côté du vert mais son dégagement ne se fera pas à deux longueurs de bâton à côté du vert il va se faire sur le prolongement sur le recul de la ligne comme vous voyez dans le pointillé rouge puis là j'ai mis des petits airs pour dire que ça ne s'appliquerait pas mais parce que c'est jaune il n'y a aucun astinage il n'y a aucune discussion tu ne trouves pas ta balle si c'est jaune tu mets mettons une zone de laisser tomber là fait que le joueur il va laisser tomber une balle dans la zone de dégagement ou il va revenir sur le départ mais il n'y aura pas de discussion à savoir ma balle elle a tombé dans la zone de la pénalité à côté du vert l'autre il va dire bien non elle n'a pas passé à côté du vert elle a passé pas mal à droite fait que pour éviter toute discussion et pour éviter aussi que certaines personnes soient plus conciliantes que d'autres on en connait des joueurs qui vont toujours dire oui puis d'autres qui vont toujours dire non fait que pour éviter ça quand c'est une île ou un semblant d'île c'est bon de mettre ça jaune c'était pour vous expliquer rapidement la différence entre rouge et jaune la meilleure façon de se rappeler c'est avec ce dessin-là de dire que si c'est rouge le point de dégagement si la balle elle a vraiment traversé près du vert c'est vraiment à côté du vert maintenant on a on a souvent des questions à quelle place qu'on va mettre la ligne dans un cas comme celui-là on a un vert qui est assez élevé on a une pente importante puis on a l'eau qui est là la balle elle arrive de là-bas elle arrive pas quand vous regardez l'écran elle arrive de plus loin là-bas on pourrait être porté à dire on va mettre la ligne rouge vraiment le long du ruisseau on peut aussi déterminer de mettre la ligne rouge en haut puis ça n'a aucun impact pour le joueur si ce n'est que ces deux longueurs de bâton qu'il va utiliser vont le mettre au moins sur le plat ce qui n'est pas le cas de la ligne qui est près du ruisseau puis en plus ça peut être dangereux je vois très mal le joueur qui est là sur le bord du ruisseau dans la pente en train de faire un premier laisser tomber un deuxième laisser tomber placer la balle s'installer pour frapper risquer de tomber à ce moment-là mettez la ligne plus haut les deux longueurs de bâton on va l'amener probablement à quelque part sur le plat puis un trou de main il faut penser à l'endroit où on va mettre le drapeau on va essayer de s'arranger pour ne pas se donner du trouble si on prend un autre exemple ici ça c'est un lac qui est à côté d'un verre toujours avec une pente sauf que là on est situé à l'endroit où vous regardez l'écran on s'en va vers là donc on pourra faire la ligne encore là près de l'eau et les deux longueurs de bâton parce qu'on est à côté du verre vont nous amener coller sur la ligne dans la pente on risque de tomber à ce moment-là faisons la ligne en haut les deux longueurs de bâton vont nous amener sur du plat ça c'est le trou numéro 6 à cap rouge il faut penser à la sécurité des joueurs au-delà de ce que je vous ai dit au début de penser au temps de jeu ou de penser de donner un maximum de terrain aux joueurs il faut aussi penser à la sécurité des joueurs zone de jeu interdit ça aussi c'est une considération qui est souvent négligée c'est qu'on a ici une situation où c'est un boisé évidemment on a mis des piquets rouges pas de problème de toute beauté on met des piquets rouges avec un cap vert pour indiquer que c'est une zone de jeu interdit tout est beau on peut comme on fait la plupart du temps dans les zones à pénalité on met les piquets rouges on les sort du bois parce qu'on dit ça n'a pas vraiment d'importance le joueur peut enlever des détritus s'il y en a on sort les piquets rouges c'est beaucoup plus simple des fois c'est plus simple de faire une ligne rouge dans du gazon court que dans du foin si on décide de faire ça c'est pas une bonne idée quand c'est des piquets de verre et je vais vous expliquer parce que si c'est une zone de jeu normale c'est cette ligne là celle qui vient d'apparaître ça c'est la zone une zone de pénalité normale la ligne que vous voyez dans le foin ce serait la ligne qu'on devrait faire lorsque c'est une zone de jeu interdit et pourquoi simplement parce qu'il faut donner un maximum de terrain au joueur donc si on sort les piquets verts trop de là le joueur va se ramasser dans une position d'une balle très jouable mais parce qu'il est à l'intérieur de la zone de pénalité et que cette zone de pénalité là a été considérée comme une zone d'un jeu interdit on vient de lui enlever du terrain alors que si c'est une zone à pénalité normale on n'enlève rien parce que le joueur peut la jouer quand même ici on a l'exemple d'un verre qui est en pleine face on est à 120 verges et vous voyez il y a une ligne rouge mais faites-vous en pas ça pourrait être une ligne jaune ça ferait la job pareil avec les nouvelles règles de 2019 comme je l'ai dit quelques fois tantôt ça n'a pas vraiment d'importance la ligne à quelle place qu'on la met tout simplement parce qu'on a le droit d'enlever des détritus puis on a le droit aussi d'appuyer le bâton au sol fait que fais la ligne où tu veux ça ne me dérange pas mais il faut faire attention parce que lorsqu'on a une zone à pénalité en pleine face et qu'on a un verre en pleine face il y a un risque d'avoir une balle enfouie et si on fait regardez on a mettons une ligne jaune normale puis on a une ligne jaune qu'on serait porté à faire si on y va en fonction de la logique que je vous ai montré tantôt de faire la ligne en haut sur le plat mais quand c'est une ligne jaune on n'a pas droit aux deux longueurs de bâton à côté de la ligne jaune donc ça n'a pas vraiment d'importance de la mettre sur le plat ça a peut-être de l'importance de la mettre plus basse pour donner une chance au joueur qui aurait une balle enfouie de pouvoir prendre un dégagement pour une balle enfouie mais si la balle enfouie elle est à l'intérieur de la zone à pénalité il n'y a pas droit au dégagement à même idée si on dit que c'est une position améliorée dans la zone générale mais sa longueur de bâton il n'y aurait pas droit s'il est à l'intérieur de la zone à pénalité c'est juste pour vous expliquer que des fois quand on est en pleine face il faut penser qu'il y a peut-être des risques qu'une balle soit enfouie mais encore là puis je le répète pour le temps de jeu si on met la ligne le plus haut possible c'est parfait pour le temps de jeu parce que que la balle soit enfouie ou pas enfouie ou n'importe quoi le gars ne pourra pas la jouer pareil on a ici d'autres exemples de marquages on a à gauche ça peut arriver que le terrain de golf aille tout simplement indiquer un marquage permanent la zone à pénalité elle est là on le voit elle est sur une ligne rouge permanente on voit aussi sur la photo de droite c'est un un sentier en ciment il y a une bordure en ciment puis il y a d'autres ça a été très bien fait si vous vous rappelez tantôt de l'exemple que je vous ai donné on met la ligne rouge le plus près possible du sentier eux ont été smart ils ont peinturé le ciment rouge ça fait une marque permanente ce qu'il faut éviter comme j'ai vu au club de golf de Hillsdale si vous avez ça c'est un sentier si vous voyez quelque chose de noir c'est un sentier il n'est pas très beau mais c'est un sentier ce qu'il faut éviter c'est de faire une ligne rouge au travers du sentier parce que la peinture elle est quasiment permanente quand on l'applique sur sur de l'asphalte ça fait qu'il faut éviter ça la peinture elle s'efface à peu près pas sur l'asphalte maintenant lorsqu'on a ici vous voyez vous avez le départ en haut à droite vous avez un ruisseau qui longe le terrain à gauche et vous avez du bois à gauche vous avez frappé le joueur a frappé sa balle vers la gauche elle est tombée à cet endroit-là le établi ou pratiquement certain ça oblige le joueur à trouver la balle dans la zone de la pénalité parce qu'en ayant un petit ruisseau à côté d'un boisé et d'avoir mis des piquets rouges à côté ça fait simplement dire qu'on répond encore à la question qu'on s'est posée tantôt est-ce que la balle peut être perdue ailleurs que dans le ruisseau la réponse est probablement oui donc si le joueur ne trouve pas sa balle dans la zone à pénalité il doit retourner coup et distance et on a une règle locale qu'on peut mettre en place supposons que la trajectoire de la balle toujours sur ce même trou-là on a dit tantôt on va recommencer on a dit tantôt que dans un exemple comme celui-là si on ne trouve pas la balle il faut quasiment la considérer perdue parce que la balle peut être perdue ailleurs si la balle elle est partie dans cette direction-là elle a frappé les arbres on a entendu les arbres on a vu que la balle a frappé les arbres puis qu'on arrive sur les lieux et qu'on trouve la balle dans l'eau on est bien content non on a un problème parce que les nouvelles règles 2019 disent que tu as droit à tes deux longueurs de bâton du point d'entrée il est où le point d'entrée quand ta balle a frappé les arbres et elle a tombé dans le ruisseau mais le point d'entrée est dans le bois donc tes deux longueurs de bâton c'est dans le bois souvent ce n'est pas pratique donc tu retournes au départ de là l'importance ça va être parlé dans la prochaine formation qui va être donnée dans quelques semaines les règles locales qu'il faut mettre en place le côté opposé malheureusement ça a été mal compris parce que ça a été enlevé tout le monde était bien content tout le monde a pensé qu'on ne l'utilise pas bien souvent puis je vous dirais qu'à peu près tous les tournois j'ai un trou à quelque part qu'il faut que je le mette en place ça c'en est un exemple parce que vous comprenez que si la balle a frappé le bois et elle a tombé à l'eau si vous la trouvez à l'eau son point d'entrée n'est pas sur le côté aller il est sur le côté bois et c'est possible qu'il n'y ait aucune chance la seule option est de retourner coup et distance on a à Golf Québec on a une règle locale qui dit que puis je vous dirais comme règle générale quand on n'est pas capable en plein milieu de la saison d'aller mettre des piquets rouges sur le bord du ruisseau mais mettez-en donc pas mettez juste des piquets rouges sur un côté à ce moment-là c'est un peu l'exemple que j'ai donné tantôt si la balle s'en va à gauche c'est pas nécessaire de trouver la balle c'est sûr qu'elle a rentré à l'intérieur de la zone la pénalité puis que peu importe qu'elle ait frappé un arbre puis rentré dans l'eau ou pas dans l'eau il n'y a pas de problème puis à Golf Québec ce qu'on dit c'est que lorsqu'une zone à pénalité marquée rouge est définie seulement sur un côté puis ça c'est important de le savoir parce que dans la plupart de vos terrains de golf vous pouvez l'appliquer elle est présumée s'étendre à l'infini parce qu'une zone à pénalité marquée rouge est adjacente à la limite du terrain mais la limite de la zone à pénalité s'étend jusqu'à coïncider avec la limite du terrain ça on va laisser faire pour tout de suite ce qui est important de retenir c'est que quand il y a des piquets rouges seulement sur un côté ça veut dire que tout le restant est zone à pénalité c'est important de le savoir parce que ça peut être bien pratique prenons un autre exemple ici on a le même trou que tantôt à gauche c'est un champ de blé d'ing puis il y a des piquets de hors limite et si on a le même problème si on envoie la balle là vous comprenez tous qu'il faut trouver la balle dans la rivière si on ne trouve pas la balle dans la rivière elle peut être perdue elle peut être hors limite donc à ce moment-là c'est coup et distance il y a un trou semblable à ça au numéro 2 et 3 à la tempête puis lorsque le Champion's Tour est venu j'avais marqué le terrain pour eux et on avait convenu qu'à ce trou-là parce qu'il y avait des piquets blancs comme sur la diapo qu'il y avait avant on a déterminé qu'on mettait juste des piquets rouges à côté du sentier et que tout le restant qui est un marécage devenait piquet rouge même si ça n'appartenait pas au club on a décidé que c'était rouge à l'infini c'est tellement plus simple la limite ça prolonge à l'infini et à Golf Québec on l'a comme règle s'il y a juste un piquet sur un bar il faut considérer que c'est à l'infini on sort du temps le joueur est content puis tout est beau question qui est souvent posée à gauche vous avez je ne sais pas comment ça s'appelle mais en tout cas vous avez un ponceau vous avez un ponceau qui est très 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 large où il y a un petit petit tuyau à l'intérieur où l'eau coule ça fait que lorsque le ponceau est très large on suggère fortement lorsqu'on a notre peinture rouge de la finir au ponceau pour permettre à un joueur dont sa balle va reposer sur le ponceau d'avoir un dégagement pour une obstruction inamovible évidemment si vous arrivez là puis que vous voyez ça puis que vous dites que vous allez en avoir à peu près pour une heure à penser où est le point de dégagement le plus près pour le joueur que sa balle va se ramasser là peut-être que vous allez décider à ce moment-là de tout mettre sur rouge mais je vous le dis comme règle générale quand c'est un grand ponceau on va donner un break au joueur pour qu'il puisse prendre un dégagement par contre la photo de droite c'est un pont à ce moment-là il y a tellement de possibilités que la balle se ramasse en dessous du pont on va tout simplement considérer le tout comme étant dans la zone de pénalité la différence entre les deux c'est qu'il est très probable qu'une balle se ramasse en dessous du pont on ne va pas se ramasser avec la partie en dessous du pont qui fait partie de l'obstruction on met tout ça dans la zone de pénalité à gauche c'est pour donner un break au joueur ça fait le tour de la zone de pénalité est-ce que vous avez des questions est-ce que dans les commentaires je parle trop vite pas assez vite à date tout est beau il n'y a pas de questions dans le chat c'est très clair c'est beau c'est des questions on pourrait toujours y répondre plus tard avant déjeuner demain matin jusqu'à minuit on va avoir le temps c'est parfait j'étais en masse ça c'est ma photo préférée je ne sais pas si Claire Beaubien elle est là ce soir Edouard oui je pense qu'il y a une question il y a une question sur Debbie Sewell oui oui Debbie Edouard au Mirage bonsoir et félicitations ta présentation est excellente merci au Mirage au 10 à gauche qui allonge le 18 le 10 à gauche le cric qui est entre les deux le ruisseau alors au 10 à gauche on a mis les poteaux rouges sur le bord du ruisseau puis au 18 il est sur le bord aussi alors on ne peut pas mettre à l'infini mais tu as du bois et tout alors si tu ne peux pas mettre à l'infini je trouve l'idée excellente à des trous mais quand le ruisseau il est entre deux fairways il faut vraiment que tu manges sur le ruisseau très bonne question et c'est une diapo que j'aurais probablement dû rajouter parce qu'on avait le même problème au Royal Québec sur certains trous ce qu'on fait à ce moment-là puis si je comprends bien tu as une allée tu as du rough tu as des arbres tu as un ruisseau tu as des arbres puis tu as l'autre allée mettons pour faire ça simple il y a un ruisseau c'est exact il y a des arbres à ce moment-là ce qui est suggéré de faire c'est on met toute cette forêt-là avec des piquets rouges ligne rouge peu importe zone à pénalité à l'infini dans le pire des cas parce que si le joueur ne trouve pas sa balle elle ne peut pas être perdue ailleurs que dans la zone à pénalité il y en a qui vont dire oui mais le gars pourrait faire vraiment tellement un gros chêne qui serait rendu sur l'autre trou mais tant pis il n'arrive pas il ne trouve pas sa balle on va considérer qu'à la balle elle est dans la zone à pénalité ce qu'il faut éviter je ne sais pas si c'est le même chez vous ce qu'il faut éviter c'est ce qu'on avait chez nous c'est qu'on avait les piquets rouges chaque bord du ruisseau puis après ça les arbres puis le rough toutes les fois que je jouais avec quelqu'un qui se ramassait dans cet endroit-là puis qui ne trouvait pas sa balle elle doit être dans la rivière ça me fait bien de la peine mais là ça ne marche pas retourne sur le départ en mettant tout le boisé rouge t'élimines la recherche parce que le gars dit si je la trouve je ne serais même pas capable de la jouer il prendra ses deux longueurs de bâton à son point d'entrée c'est une bonne idée quand il y a un ruisseau entre deux trous on ne mettra pas ça à l'infini si c'est facilement visible l'autre allée mais s'il y a des arbres assez gros puis assez large puis qu'il y a un ruisseau mettons tout ça rouge parce que si on ne met pas tout ça rouge parce qu'il y a des arbres qui ne sont pas dans la zone de la pénalité le 95% vient de baisser il faut toujours penser à ça est-ce que la balle peut être perdue ailleurs que dans l'eau ce débit ton trou que tu parles si tu te posais la question quand tu n'as pas trouvé la balle est-ce que ma balle peut être perdue ailleurs que dans l'eau pour vraiment que la réponse c'est oui si tes piquets sont sur juste le ruisseau si tout le bois au complet est rouge tu n'as plus cette question merci sa réponse c'est exactement ça merci beaucoup good Edouard oui est-ce qu'on peut revenir au diapo précédent là haut avant s'il vous plaît ok si la photo à droite ce n'est pas un pont mais c'est comme un tuyau puis c'est tout rempli est-ce que tu garderais la partie du pont du travers pour traverser un hasard aussi ou si tu arrêterais entre les deux je te dirais que comme règle générale les ponts je les mets toujours à l'intérieur de la zone de la pénalité parce que si le pont n'est pas dans la zone de la pénalité il y a toujours à quelque part quelqu'un qui va trouver sa balle exactement en dessous du pont dans l'eau puis qui va dire je suis dans l'eau temporaire ok fait que dès qu'il y a une possibilité que la balle se trouve sous l'obstruction sous le pont il faut que le pont soit dans la zone de la pénalité tandis qu'un pont sceau celui-là comme exemple il est d'autres places ailleurs tu peux à peu près tu ne trouveras pas ta balle si elle est dans l'eau mais mettons ta balle est sur le ponceau c'est où ton point de dégagement dans ce cas-là bon c'est pour ça que si on décide de mettre le ponceau pas rouge mais avant de décider de le mettre obstruction inamovible il faut que comme arbitre tu te poses la question ouais mais si quelqu'un m'appelle parce que sa balle est là à quelle place qu'il va dropper si tu n'as pas de réponse mets tout ça rouge ou à la limite une zone de laisser tomber mais ça c'est le genre de question qu'il faut que tu te poses si ma balle était placée là si le gars m'appelle ma balle est là il est où mon point de dégagement le plus près si ça prend plus que 15 secondes à y penser fais ça autrement c'est soit que tu mets tout ça rouge ou que tu mets une zone de laisser tomber en passant je ne l'ai pas mentionné au début quand j'ai parlé de zone de laisser tomber mais dites-vous que la zone de laisser tomber c'est à peu près une des seules fois dans les règles de golf qu'on peut la mettre plus proche du drapeau que la position de la balle parce que vous savez tous que dans la plupart des règles quand on prend un dégagement il ne faut jamais s'approcher du trou l'avantage d'une zone de laisser tomber c'est vous autres qui décider à quelle place qu'à voir c'est très possible et vous le voyez des fois sur la PGA avec les grandes estrades la balle est en plein milieu de l'estrade puis la personne va laisser tomber sa balle en avant de l'estrade il est plus proche du trou c'est l'avantage d'une zone de laisser tomber c'est bon Pierre Rouleau a une question oui moi j'entends rien Pierre est-ce sur le mute je vais la lire six deux trous un en direction est et l'autre direction ouest les deux sont séparés par un ruisseau doit-on mettre les piquettes rouges dans le milieu du ruisseau ok ça ressemble à la question à des bays mais il dit qu'il va y avoir des exercices ouais mais on oublie ça je comprends très bien la question non on met pas un piquet rouge en plein milieu d'un ruisseau je comprends pas pourquoi qu'on ferait ça mais s'il y a bêtement un ruisseau entre deux allées et qu'il n'y a pas d'arbre et que c'est bien coupé bien entretenu bien propre on n'a pas besoin de rien mettre parce qu'il faut se dire et je ne l'ai pas mentionné non plus au début c'est qu'un ruisseau ne perd jamais son statut de zone à pénalité même s'il n'est pas marqué fait que si on a un ruisseau bien défini bien clair puis de toute façon on le voit sur certains terrains de la PGA surtout à Augusta où il n'y a à peu près pas de piquet à nulle part parce que c'est clair on va dire tabelle est allée ou tabelle est allée ou pas besoin de piquet ils vont faire une ligne c'est sûr mais dans le cas d'un ruisseau qui sépare deux allées si on ne veut pas mettre de piquet parce que ce n'est pas esthétique ce n'est pas toujours nécessaire de mettre un piquet c'est pour ça que quand je vois un grand lac à côté d'un trou puis que je vois 22 piquets rouges autour du lac c'est totalement inutile il ne pourrait ne pas y avoir puis ça ferait la job étant donné que la limite n'est pas déterminée par l'enlignement des piquets des piquets sont là pour te dire qu'il y a un lac je vous dirais que la plupart du temps je n'ai pas besoin de voir un piquet rouge pour savoir comment elle est dans un lac je le vois le lac j'espère que ça répond à la question oui il a dit merci très beau il y a Richard Martel est-ce qu'une île peut être lignée en rouge oui mais ce n'est pas une bonne idée parce qu'il y a toujours le risque si c'est rouge ça veut dire qu'à quelque part la balle lorsqu'elle a traversé la ligne rouge tu as droit à tes deux longueurs de bâton à côté du verre fait que si tu es pour mettre ça rouge il faut vraiment vraiment que tu sois sûr à 100% lorsque tu es sur le départ que tu as vu la balle tomber sur le gazon et après ça traverser la ligne rouge ce qui est rare puis à même titre que si on met ça rouge puis c'est une île puis que la balle a tombé comme en avant du verre puis qu'elle a backspiné encore là du départ la balle est-ce qu'elle a tombé à l'intérieur ou pas à l'intérieur de la zone de la pénalité je vous dirais qu'une île de façon générale c'est jaune puis on met un drop zone pour éviter tout astinage et éviter aussi la collusion parce qu'il y a de l'astinage qui parvient mais il y a de la collusion aussi on va continuer puis on pourra plus tard s'il y avait d'autres questions on peut revenir en arrière je veux juste m'assurer oui il n'y en a pas d'autres ok parfait position des drapeaux pour ceux qui vont qui vont être intéressés à la formation qui va être donnée pour les arbitres en chef on va expliquer beaucoup beaucoup plus en détail quel genre de travail on fait quand on positionne les drapeaux mais ce que je veux faire avec vous c'est lorsque vous allez faire des tournois que ce soit avec moi ou avec n'importe quel autre arbitre en chef une job que vous allez avoir à faire le matin l'arbitre en chef va vous donner la feuille qui est à gauche il va vous dire allez vérifier si les drapeaux sont en bonne place puis je sais qu'on ne donne jamais cette formation précise là c'est comme si c'était un acquis on pense que tout le monde le comprend puis je vous dirais que c'est pas si évident que ça donc dites-vous que la feuille qui vous est donnée ça ressemble à ce que vous voyez à gauche là ce que j'ai pris comme exemple c'est le premier trou le premier trou c'est ce qui est reporté à droite quand je vous dis c'est une chose qu'il faut faire très tôt le matin dans tous les tournois il y a quelqu'un qui fait le tour de chacun des trous puis qui mesure et vérifie que la pinchie que la feuille d'emplacement de drapeau elle est conforme à l'endroit où l'employé de terrain a fait le trou et je vous dirais que des fois le trou n'est pas du tout à la place où on pensait ça peut être une erreur qu'on a faite ça peut être de la mauvaise information qu'on peut avoir donnée à Éric ça peut aussi être le surintendant qui a mal mal fait de sa job il va y avoir toutes sortes de raisons ça fait que les arbitres doivent à tous les matins vérifier si l'emplacement de drapeau correspond à la feuille et ce que je vous ai mis à droite c'est le premier trou le premier chiffre qui est là le 10 que vous voyez c'est la distance par rapport au début du verre si je suis sur la frise au début du verre et que je fais mes pas il y a 10 pas jusqu'à l'endroit où est placé le drapeau le 6 qui est là c'est la distance de la bordure du verre vous allez voir tantôt peut-être plus clair mais ce que ça vous dit c'est que le drapeau là vous arrivez sur le verre puis là vous devez vérifier si la pile est en bonne place vous voyez la feuille vous dites ok 10 6 à droite vous partez du début du verre vous marchez 10 pas et là à droite vous en êtes à 90 degrés vous allez sur le bord de la frise à droite puis vous avancez de 6 pas et le drapeau va être là ça veut dire que le drapeau se trouve à être à 10 pas du début du verre et il est à 6 pas de la bordure droite du verre parce que le 7 la façon qui est fait avec l'angle qui est là dit que le drapeau est à droite à 6 pas du bord maintenant le chiffre 27 c'est la profondeur totale du verre puis le moins 4 ça vous dit qu'il y a 4 verges le trou mesure 4 verges de moins que le piquet de 150 on va y revenir si on prend cet exemple toujours avec l'exemple qu'on avait tantôt de 10-6 le 10 la façon qu'on mesure le 10 premièrement le 27 vous voyez c'est la profondeur du verre le 10 c'est la distance du drapeau au devant du verre le devant du verre évidemment ce que je disais tantôt 10-10 et 6 à droite vous voyez que le drapeau se trouve être en avant à droite le numéro 10 c'est la distance entre le début du verre et vis-à-vis le drapeau et le 6 c'est la distance du drapeau à la bordure du verre c'est aussi simple que ça quand vous avez à faire le tour des verres et de vérifier si le drapeau est à bonne place je n'irai pas trop dans ce détail-là mais c'est juste pour vous dire que lorsque vous mesurez un verre quand on disait tantôt le 27 pas ça c'est des pas des verges quand on mesure ce 27-là la façon de le mesurer il faut se positionner à l'arrière du verre là on se met en arrière du verre puis on doit se poser la question à quel endroit que la balle va être jouée pour arriver sur ce verre là ces deux exemples-là c'est deux trous qui ont exactement la même longueur 485 verges il y en a un que c'est un tournoi pour les femmes fait que le 485 verges ça va être une normale 5 puis le même trou c'est un tournoi d'hommes 485 verges ça va être une normale 4 fait que le point d'entrée le point d'entrée vers le verre dans ces deux cas-là je ne veux pas nécessairement rentrer trop dans ce détail-là mais l'affaire qu'il faut retenir c'est que pour comprendre la profondeur d'un verre il faut se mettre en arrière du verre moi ce que je fais habituellement j'essaie de trouver quand il y a des piquets c'est le fun des fois il y a des piquets aux 100 verges ou aux 150 verges ça fait que j'essaie de voir aux 100 ou aux 150 ça va être quoi à peu près la ligne d'entrée au verre et pour moi ça va me donner la profondeur du verre mais ce qui est important c'est important de faire parce que si vous avez la feuille d'emplacement de drapeau qu'on va vous donner que vous avez à vérifier puis ceux qui vont travailler avec moi cet été c'est sûr et certain que vous allez avoir ce travail-là à faire il faut vraiment il faut vraiment le comprendre puis c'est plus facile à comprendre sur le terrain j'en conviens mais ça ça vous donne une idée fait qu'on regarde vers l'allée à peu près à quel endroit qu'on pense que la balle va arriver dans le cas d'une normale 5 à 485 verges parce que c'est un tournoi de femmes le point de référence va être B à ce moment-là on va regarder vers le point B ça va nous donner un vert on peut comprendre que le vert va être comme moins profond et si c'est un si les joueurs arrivent du point A à la photo à droite à ce moment-là on comprend que la profondeur du vert va être différente autre petit détail on a la possibilité à Golf Québec de le faire mais je pense pas qu'on le fait personne mais supposons qu'on a la balle qui est placée en arrière puis elle est la façon que le drapeau est placé là on va avoir le carré que vous voyez à gauche on a 25 la pile est 25 pas en avant par rapport à un avant peut être à 4 pas du bord mais quand l'autre bord est relativement proche on peut aussi donner la mesure de l'autre qui est 6 puis on a un petit 6 qui va apparaître dans le logiciel ça fait que ça peut arriver dans certains cas qu'on indique les deux cas mais disons qu'à Golf Québec la plupart du temps c'est pas le cas on a juste une longueur c'est la longueur la plus proche et si jamais un drapeau est placé au milieu soit qu'il est placé au milieu qu'il y a égale distance chaque bord dans ce cas-ci le drapeau est à 12 pas par rapport au début de la frise puis que chaque côté il y a plus que 10 verges si on veut juste avoir une ordre de grandeur le verre est très large et le drapeau à l'endroit où il est placé à gauche je mesure 18 pas et à droite j'en mesure 22 mais je ne mettrais pas 18 à gauche je vais dire qu'il est au milieu parce que pour le joueur qui est à 100 verges ou à 150 verges que la bordure soit à 18 verges ou à 20 verges ça ne le dérange pas ce qui est important pour lui c'est de savoir si le drapeau est à 4 pas 5 pas ou 6 pas de la frise mais en haut de 10 on ne marque pas à ce moment-là ça indique que le drapeau est soit au milieu où il y a beaucoup de place à chaque bord c'est ce que ce dessin-là donne comme information parce qu'on pourrait écrire ça de même mais je ne trouve pas ça beau on a 12 on a 10 à gauche 18 à droite c'est tellement plus simple parce que 10 pas ça n'a aucune espèce d'importance pour le joueur à ce moment-là on va faire le cercle comme il est à gauche est-ce qu'il y a des questions pour les verres on a eu une question je pensais que tu allais mettre le graphique de la vitesse des verres et du positionnement du trou dans une panne dans deux semaines je ne sais pas si tu veux l'adresser un peu il y a une question quelle est la règle pour positionner un drapeau dans une panne ok je ne répondrai pas à ça parce que c'est extrêmement important comme question et il y a tellement de facteurs à considérer ça va être la semaine prochaine non pas la semaine prochaine mais en tout cas à la prochaine formation mais ce que je peux répondre c'est qu'il y a effectivement des règles très importantes à suivre pour l'emplacement des drapeaux dans les pentes puis ça ça fait partie de la formation qui va être donnée parce que moi ce que je voulais surtout expliquer aux arbitres c'est le travail que vous avez à faire quand je vous dis ça ça m'est un travail que vous avez à faire c'est de vérifier si les drapeaux sont à la bonne place à savoir où mettre les drapeaux comment mettre les drapeaux il y a vraiment une formation complète là-dessus qui va être donnée dans quelques semaines qui est aussi très intéressante je ne peux pas donner de chiffres parce qu'il y a trop d'informations mais c'est un mélange de vitesse de vert avec degré de pente et tout ça autrement dit ça dépend mais il y a des règles très très strictes puis je pourrai vous les expliquer dans quelques semaines merci donc c'est beau pour les drapeaux en tout cas pour ce qui est de la partie du travail que vous avez à faire maintenant les jalons de départ ça aussi c'est quelque chose que vous avez à faire au début d'un tournoi c'est placer le jalon de départ ce que vous voyez en bas à gauche c'est un outil que moi je me sers il y a la bonne vieille méthode avec les bras qui fonctionnent très bien par ailleurs moi j'aime bien utiliser mon thé parce que quand je l'utilise les gens me posent la question pourquoi tu te sers d'un thé parce que j'aime ça ça c'est un thé qui est acheté chez Rona vous prenez un tuyau d'un pouce puis vous le coupez puis vous avez après ça un connecteur c'est vraiment vraiment très simple c'est même pas collé parce que je le décolle après ça puis je le mets dans mon sac le thé me donne comment aligner les jalons de départ et lorsque les jalons de départ sont installés on le voit sur la photo à droite il faut mettre une marque au sol je pense qu'il y a au parleur il y a un micro il y a un micro d'ouvert lorsqu'on a des tournois on a souvent des tournois on va utiliser les jalons du club puis on a les jalons de golf Québec les jalons de golf Québec sont très beaux et on en a de toutes sortes de couleurs à ce moment-là dans des tournois c'est un ou l'autre ce soit les jalons du club ou les jalons de golf Québec et il y a un danger lorsqu'on utilise les jalons de départ des clubs et je vous parle par expérience lorsqu'on a un groupe de joueurs qui jouent des noirs et un groupe de joueurs qui jouent des bleus ça m'est arrivé dans un tournoi où les messieurs jouaient des bleus les messieurs jouaient des noirs les madames jouaient des bleus puis sur un trou les messieurs sont allés jouer des bleus parce qu'à l'ombre le bleu et le noir se ressemblaient tout ça pour vous dire que lorsqu'on a un tournoi avec des couleurs de jalons différents on va essayer de s'arranger pour que les couleurs soient le plus différentes possible ça fait que maintenant quand j'ai des messieurs et des madames qui jouent dans la même compétition même si les madames n'aiment pas ça jouer des blancs elles trouvent ça plus qui autres de jouer des bleus mais c'est bien de valeur ça va être noir puis ça va être blanc parce que l'erreur est trop facile à même titre que si vous voyez les photos là j'aurais yellow pour les femmes amateurs puis j'aurais marigold pour les femmes seniors c'est des trappes à erreur blanc avec silver c'est la même affaire donc il faut y penser à ça maintenant lorsque sur un trou on a les arbitres le matin on va vous donner une liste on va vous dire regarde sur tel trou tu vas mettre les jalons à peu près à telle place à telle place à telle place et sur le trou numéro quelconque tu vas mettre les blancs et les rouges en même place ça fait que quand on met les blancs et les rouges à la même place c'est la manière qu'on va les disposer sur le départ l'autre façon de le faire c'est celle-ci ça fait que ces deux méthodes là sont bonnes peu importe celle que je peux préférer mais ces deux méthodes là sont bonnes pour indiquer sur un trou donné qu'à gauche les rouges et les blancs jouent de là et à droite c'est la même affaire rouge et blanc vous jouez de cet endroit là c'est la manière qu'on a maintenant de marquer les départs lorsqu'on a à mettre des jalons de couleurs différentes à la même place à Hillsdale c'est de même un peu à droite ils ont des jalons hybrides surtout dans les rouges dans les blancs et bleu un beau petit bleu par bon quand on fait ça il faut faire bien attention ça s'applique aux arbitres en chef mais c'est important que les arbitres le savent aussi il faut éviter autant que possible de faire ce que je viens de vous montrer au trou numéro 1 pourquoi éviter de faire ça au trou numéro 1 parce que le joueur va partir de là au trou numéro 1 il a joué le trou numéro 1 dépendamment s'il a fait 2 potes ou 3 potes ou comment le trou a bien été il est de bonne humeur ou il n'est pas de bonne humeur quand il arrive au trou numéro 2 là au trou numéro 2 les deux départs sont séparés il ne sait plus pantoute sur quel côté lequel il avait parti j'ai-tu parti jaune j'ai-tu parti rouge les joueurs ne lisent pas la plupart du temps la vie au joueur en tout cas je vous donne aussi par expérience il va risquer qu'en arrivant au trou numéro 2 le joueur va se tromper pourquoi je dis ça c'est que le dernier pare-feu qu'on a avant qu'un joueur embarque sur le terrain c'est le trou numéro 1 avec notre préposé au départ c'est lui le dernier parfum on sait très bien que les joueurs je ne dis pas que les joueurs ne savent pas lire je peux le penser mais je ne le dirai pas mais les joueurs ne lisent pas les avis aux joueurs des fois ils ne sauront pas sur quel départ qu'ils vont partir au moins si au trou numéro 1 les départs sont séparés le starter il a sur sa feuille tel groupe vous partez des jaunes lui il a quand même une responsabilité de s'assurer que ces joueurs-là vont partir des jaunes puis l'autre groupe après part des rouges et c'est écrit sur sa feuille ces joueurs-là partent des rouges donc à ce moment-là quand ils vont arriver sur le départ du 1 si c'est placé comme vous le voyez à l'écran il n'y a rien à faire mais si au moins c'est placé comme à droite il va tout de suite leur dire ce n'est pas des jaunes que tu joues c'est des rouges ou bien vice-versa comme je vous dis c'est un dernier pare-feu c'est important au 1 de ne pas combiner les départs juste pour s'assurer que les joueurs partent sur le bon pied maintenant la position parce que comme je vous dis ça aussi c'est un travail que vous allez faire à tous les tournois le matin vous avez des jalons à placer des fois c'est juste à replacer on va les replacer en même place mais la tondeuse a passé quand la tondeuse passe ils vont mettre les jalons de côté ou pour des raisons de vol on peut les avoir amenés avec nous à l'intérieur du chalet puis le lendemain on les replace en tout cas on a quand même l'endroit où les mettre ce qu'il faut penser c'est là que je reviens à une remarque que je vous ai dit au tout début il faut penser qu'au goût il y a des gauchers puis il y a des droitiers ça fait qu'il faut éviter de mettre les jalons comme en haut à gauche surtout s'il y a des petits arbustes sur le côté à droite parce que là on va dire le droitier il n'a pas de problème mais le gaucher lui qui veut jouer sur le bord du jalon qu'on voit là il ne pourra pas le faire idéalement c'est de donner même si ce n'était que pour l'apparence donner exactement le même jeu au gaucher et au droitier c'est bien important de bien comprendre le dessin qui est là évidemment comme je vous ai dit tantôt le noir et bleu c'est une trappe c'est un piège une trappe à souris puis les trappes à souris il faut l'éviter le plus possible il faut faire attention aussi à quel endroit on les met en arrière du départ parce que quand il y a des arbustes en arrière ou une haie comme règle générale je mets toujours les jalons de départ à au moins quatre pas de la haie de l'arbre de la végétation peu importe mais quand il y a quelque chose qui peut déranger de l'élan arrière c'est quatre pas pourquoi quatre pas c'est tellement par expérience que si on prend pour acquis que l'air de départ est mesuré par la profondeur étant de deux longueurs de bâton puis qu'après ça le joueur a un élan à faire fait que quatre pas c'est comme très raisonnable et trois pas si c'est juste de l'herbe longue autrement dit je colle pas les départs sur le bord du rough fait que c'est à cet endroit-là qu'il faut les mettre et non là ça fait le tour des jalons de départ fait que ça finit la présentation il n'y a pas d'autres sujets je peux avant les questions juste pour vous donner une petite idée du matériel de base parce que ça c'est juste quelques items qui sont importants à traîner avec nous en passant il y a eu toutes sortes d'expériences dans le passé mais si vous voyez en haut à droite vous voyez le guide officiel des règles du golf ça ça coûte pas cher chez le bureau en gros c'est un sac de plastique avec un fermoir fait que ça c'est bien pratique parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu un livre de décision ou le guide officiel qui a pris l'eau mais vous avez juste à demander à Jacques Sévigny il va vous montrer une photo fait que le livre qui mesure à peu près un pouce d'épais devient 12 pouces d'épais il peut arriver toutes sortes de choses dans une voiturette motorisée à titre d'exemple vous laissez votre voiturette motorisée à quelque part il y a le matin vous allez vérifier des emplacements de drapeaux tout à coup quelqu'un a décidé que c'était l'heure que les sprinklers partaient fait que c'est que vous pensez qui va arriver avec votre livre de décision fait que c'est pour ça que la petite pochette de plastique qui coûte à peu près 2$ ça vaut vraiment la peine puis les autres items on pourra en reparler mais tu sais prendre jumelle un item que je trouve important qui est négligé c'est un pack à batterie comment deux fois que quelqu'un va me dire sur le terrain mon téléphone est à terre ma batterie est à terre mais tu sais un pack ça coûte pas cher puis c'est bien pratique est-ce que vous avez des questions sur l'ensemble de la présentation sur ce qu'on vient de faire on est pas mal à l'heure j'avais prévu deux heures et ça a bien été fait que je suis ouvert aux questions moi j'en ai une juste Edouard t'a mentionné que je t'ai envoyé l'image pour le le slow avec le break master ah ok je pensais tu m'en aurais la photo de ton livre non il est mort mon livre il est mort ok j'ai une question Edouard oui tes ombres de laisser tomber est-ce qu'ils doivent être dans de l'herbe courte autant que possible je vous dirais je vous dirais l'or c'est la première chose que je vais regarder pour qu'elle soit dans l'herbe courte mais je prends mettons juste un exemple vide de même je crois que c'est la vallée du Richelieu en tout cas mettons à un trou où il y a une rivière en avant du verre et c'est une normale 5 ou en tout cas peu importe puis il y a 40 verges de gazon long je peux soit mettre la zone de laisser tomber à 80 verges du verre parce que je veux qu'elle soit dans l'allée quand je fais un tournoi avec les pros puis ça ça me arrive je peux me permettre de demander au surintendant de me couper du gazon à l'endroit où je veux avoir la zone de laisser tomber en autant que ce soit plusieurs semaines d'avance parce qu'un gazon long on ferait couper vous allez voir que c'est vraiment pas beau mais comme règle générale quand je suis capable je mets la zone de laisser tomber dans le gazon court les exceptions qui sont malheureusement courantes puis on n'a pas le choix c'est les estrades si on a des estrades autour d'un verre et autour du verre ce n'est que du gazon long mais c'est bien une valeur la zone de laisser tomber va être dans le gazon long mais je vous dirais dans les clubs de golf autant que possible vos zones de laisser tomber quand c'est possible l'idéal c'est que ce soit dans le gazon coupé court pour plusieurs raisons premièrement si c'est position améliorée comme le sport des clubs de golf ça permet de replacer la balle parce que souvent il y a beaucoup de divos c'est plus correct aussi de donner cette chance aux joueurs d'utiliser du gazon court est-ce qu'on fait lorsqu'un club de golf tu leur suggères des choses parce que tu trouves que ça cause des problèmes et qu'ils en foutent c'est sûr il y a deux affaires si tu veux donner ton avis à un club de golf parce que tu es bien fine puis qu'ils ne veulent pas t'écouter ça ne dérange pas si tu es pour avoir un tournoi à cet endroit-là moi souvent quand j'ai un tournoi d'une journée je ne ferai pas de changements majeurs mais je vous dirais que souvent les changements que je vais faire les clubs vont les adopter puis malheureusement ce que je n'ai pas suggéré tantôt aux arbitres mais je vais le suggérer aux arbitres en chef c'est que des fois on fait l'erreur de débarquer sur un terrain regardez je l'ai faite l'erreur je débarque sur un terrain de golf Dieu la terre s'en vient vous montrer comment on procède puis que les piquets blancs je les enlève je mets des piquets rouges je mets en tout cas j'ai fait toutes sortes de choses je parle de il y a quelques années tournoi a lieu après ça je m'en vais je lui laisse je lui laisse le terrain comme j'ai décidé qu'il était c'est pas génial de faire ça fait que si on fait des changements majeurs pour des raisons x y z en rapport avec le type de tournoi qu'on a il faut au moins avoir après ça la décence d'essayer quand c'est possible de ramener le terrain comme il était à moins que ce que vous faites ils trouvent ça génial et ils veulent le garder mais ça n'arrive pas toujours au moins fait qu'idéalement on essaye de ne pas faire de changements permanents sauf si ça fait leur affaire il n'y a pas il n'y a pas d'autres questions c'est tout est clair moi j'en avais une Edouard c'est Roxanne comment on considère un gazon artificiel sur un drop zone parce que souvent les gens vont jouer à côté du gazon artificiel si je comprends bien ta question tu as un drop zone et tu as mis du gazon artificiel je trouve ça génial parce que tant qu'à moi ils doivent avoir du gazon artificiel à beaucoup de places mais il y a beaucoup de joueurs qui n'aiment pas jouer là-dessus donc ils jouent à côté ils placent la balle à côté mais tu parles mettons sur le terrain une zone de laisser tomber qui serait pourtant c'est la shot la plus facile d'affaires je ne sais pas qu'est-ce qui passe mais c'est comme ça chez nous au Mirage il y a une couple de places que c'est comme ça on a des endroits désignés avec un gazon artificiel mais il y a plein de gens qui font des divos à côté je te dirais que c'est un manquement au code de conduite parce que moi si j'étais directeur d'un club de golf et que j'ai décidé pour toutes sortes de raisons surtout la qualité d'un terrain comme au Mirage puis que la drop zone ça va être du terrain artificiel mais que je ne vois pas personne jouer à côté de là à moins que sa balle se soit ramassée là mais je te dirais là-dessus moi je serais très sévère parce que je peux parfaitement comprendre il n'y en a pas beaucoup au Québec il y en a plus aux États-Unis des endroits où il y a du gazon artificiel sur le terrain et c'est très clair comme règle annuelle que ce n'est pas considéré comme une obstruction inamovible même si c'est entre guillemets man-made mais c'est carrément considéré comme partie intégrante ça fait partie du terrain si tu veux utiliser le drop zone il est là puis si tu utilises à côté tu rajouteras deux coups de pénalité pour avoir joué du mauvais endroit ok merci merci beaucoup Edouard je vais mettre ça dans nos règles locales au Mirage oui mais regarde par exemple avec Michel puis il va se faire un plaisir d'être d'accord avec moi ok sous question Edouard excuse-moi Daniel dans le cas où il y a du gazon artificiel comme ça qui est usé mais pour pallier un sentier un sentier qui était toujours abîmé dans une descente des choses comme ça c'est quand même une surface artificielle où les gens auraient besoin d'avoir un allègement ou non ? un dégagement dites-vous une chose c'est que le comité ça le comité c'est soit l'ensemble des arbitres c'est soit vous comme arbitre quand vous êtes arbitre tout seul c'est soit le pro c'est soit le DG en tout cas peu importe le capitaine souvent ça va être le capitaine le capitaine a la responsabilité de déterminer le statut des objets fait que si pour toutes sortes de raisons puis je peux comprendre que dans certaines pentes ils décident de mettre du gazon artificiel parce qu'on tanné ça se lave tout le temps puis ça devient glissant et tout ça mais c'est de déterminer ça comme partie intégrante parce que par défaut c'est une obstruction inamovible mais peut-être qu'on ne veut pas que ce soit une obstruction inamovible à ce moment-là on a juste à déterminer que c'est partie intégrante donc c'est comme du gazon ordinaire excellent merci Edouard pour revenir à ce qu'on parlait du mirage oui à ma mémoire Debbie elle va me ramener à l'ordre si je me trompe mais je pense on a fait une règle locale pour dire que tu places ta balle dans ce drop zone là en question oui c'est juste pour mentionner que là-bas je crois c'est Debbie elle me reprendra si je me trompe je sais je l'ai déjà fait mon nez à Rosemère que le drop zone du sixième trou était tellement il y avait tellement de dévites je donnais une règle locale comme quoi on pouvait placer la balle dans le dos oui mais l'idée d'un gazon artificiel je trouve ça génial parce que premièrement c'est beau parce qu'une zone de laisser tomber utilisée parce qu'il y a certains endroits où c'est beaucoup utilisé parce qu'il y a beaucoup de balles qui se ramassent à l'eau un gazon artificiel je trouve ça génial mais de donner de donner la possibilité de placer la balle pour les membres c'est parfait mais s'il y avait un tournoi là ce serait mettons position améliorée à l'intérieur de cet endroit là fait que malheureusement il faut que t'as la drop et après ça t'as la place mais comme résultat final de la placer c'est parfait parce qu'il y a des drop zones qui sont vraiment maganées je parle un peu partout c'est pas mal c'est pas mal beau pour tout le monde fait que en tout cas je vous invite j'imagine qu'Éric va envoyer des invitations s'il y a lieu il me semble que la date c'est quelque chose comme la troisième ou quatrième semaine de mai où on va vraiment passer au travers vraiment du guide aux pages que j'ai mentionné tantôt page 424 à 500 cups où on arrive sur un terrain et on a à décider c'est quoi qu'on fait là aujourd'hui on est allé vraiment avec la mécanique sur la peinture comment on la fait comment on la à quel endroit on le fait cette réunion là Edouard est-ce que ça va être pour les arbitres en chef seulement ou tous les arbitres je sais pas si Éric est encore en ligne mais je crois que c'est pas tout le monde ça va être pour tout le monde Edouard on va inviter tout le monde dans le fond ça va référer plus à l'ouvrage d'un arbitre en chef mais c'est pas grave on invite tout le monde quand même ok merci c'est beau fait que excuse-moi c'est Julien Gagnon j'avais à mon horaire moi jeudi soir prochain une présentation est-ce que c'est celle de ce soir c'est celle de ce soir en anglais ok vous parlez de jeudi 29 Julien oui c'est ça oui ça c'est la même présentation qui a été faite ce soir mais en anglais à la place donc c'est pas vraiment nécessité de la réécouter excellent merci beaucoup Edouard a-tu le temps pour une petite dernière moi j'étais en masse s'il y a des gens qui veulent quitter gênez-vous surtout pas j'ai enlevé ma présentation mais moi je suis là jusqu'à les deux derniers ça va probablement être moi et Jacques comme d'habitude 11h30 minuit moins quart mais oui parce que parce que vous vous l'enjeuzez un petit peu Edouard et Jacques je sais ça merci Edouard pour ça c'est une très bonne présentation et j'essaie de faire ma mienne jeudi soir je suis pas inquiet bravo merci Edouard Jean-Claude Saint-Bierre oui on va marquer notre terrain jeudi le capitaine m'a appelé pour lui donner un petit coup de main puis à l'arrière de nos verres on a quelques zones à pénalité voilà